Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Bon, aujourd'hui, on va parler de la Covid-19, évidemment, en prévention. Je suis désolé, je sais qu'il y en a qui doivent en avoir marre d'en entendre parler, mais comme on n'en a jamais parlé de nous de notre côté dans l'émission, eh bien, écoutez, j'espère qu'on ne nous en roulez pas, mais c'est très important. Alors déjà, je voudrais, toi, par contre, je voudrais que tu éteignes l'écran, s'il te plaît, Michel, parce que des questions, tu vas les avoir et j'aimerais pas que tu les aies devant toi. Oui, 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 t'es bien gentil. Est-ce que vous savez quelle est l'origine du coronavirus ? Il y en a 50 000 des coronas. Oui, mais c'est quoi, en fait ? C'est quel genre de famille de virus ? Des rhumes, de la grippe. Exactement, c'est des maladies allant d'un simple rhume, donc c'est saisonnier, à des pathologies plus sévères, comme par exemple le MERS ou le SRS. Le SRS, qu'on entend beaucoup parler en ce moment, d'ailleurs, en Grande-Bretagne, parce qu'il y a en ce moment, je ne sais pas si vous avez entendu parler du virus qui est en train de muter, ou qui s'avère, tu me confirmes un moment dans les infos, là ? Oui, il mute, il mute, mais c'est fréquent qu'un virus mute. Oui, mais celui-là... Ce n'est pas exceptionnel, quoi. Mais celui-là, il a l'air costaud, apparemment, celui-là en Grande-Bretagne, d'après ce que j'ai entendu aux infos... Oui, mais pour le moment, ils ne savent pas s'il a muté. Ils disent qu'ils pensent qu'on va l'attraper plus facilement, mais ce n'est pas pour ça qu'il va être plus agressif. Ils ne savent pas si le vaccin, parce que c'est sur les picocs, sur les pics qu'il a muté, ils ne savent pas si le vaccin va être efficace. Ça, on en parlera tout à l'heure, parce que ça... Non, mais je te parle de la mutation du virus. Donc, ils ne savent pas exactement. De toute façon, je crois qu'ils ne savent que dalle, comme ça, c'est plus vite fait. Alors, le virus a été identifié en janvier 2020 en Chine. Vous savez où exactement ? A Wuhan. Ah, à Wuhan. Exactement. Donc, qu'est-ce que c'est que ce coronavirus ? En fait, ça part d'une couronne de protéines observable en microscope électronique qui vient du nom de coronavirus, le fameux COV, dans Covid, et qui est une immense famille de virus dont certains infectent différents animaux et d'autres l'homme. S'ils sont habituellement bénins, à l'origine de rhumes, de simples rhumes, tout simplement, qui guérissent spontanément, ils arrivent qu'ils acquièrent de nouvelles propriétés dont on se passerait bien, surtout en ce moment, d'ailleurs. Donc, jusqu'en 2002, les coronavirus n'étaient vus comme un problème que pour les personnes immunodéprimées et les nourrissons, susceptibles de développer des complications respiratoires de type pneumonie en cas d'infection. Et pour les autres, au pire des cas, c'était paracétamol et mouchoirs. Du coup, on en avait parlé au début d'année, des paracétamols, et qui ne servent à rien, d'ailleurs, à ce jour. Et puis, il y a eu aussi les SAR-SCOV, qu'on entend en ce moment. C'est un nouveau coronavirus à Paris, en Chine, et qui a non seulement acquis le superpouvoir de se transmettre de l'animal à l'homme, puis d'homme à homme. Mais aussi, celui de déclencher une détresse respiratoire aiguë, voire le décès des personnes infectées. Et sachez qu'en 2012, rebelote avec le MERS-COV, qui est apparu cette fois-ci en Arabie Saoudite. Alors ça, j'en avais jamais entendu. Il me semble, si je ne veux pas dire de bêtises, que c'est le STRAS, non ? C'est possible, mais en tout cas, le MERS-COV... Oui, il me semble que c'est le STRAS qu'a apparu en Arabie Saoudite. Ensuite, il y a eu un troisième coronavirus, c'est celui qu'on est en ce moment, qui est plus agressif et transmissible à l'homme, qui a émergé en Chine en 1 décembre 2019. Il s'agit d'un proche cousin du SIR-SCOV, qui est baptisé SIR-SCOV-2. Voilà. Et la maladie qui l'entraîne est quant à elle nommée COVID-19. Il reste à ce jour, d'ailleurs, de nombreux inconnus quant à la biologie de ce virus. Je ne sais pas si les épidémiologistes connaissent un petit peu les origines de ce virus. Non, pas pour l'instant, en tout cas. Ils ont beau essayer de faire tous les tests possibles et inimaginables, pour l'instant, ils ont plus ou moins réussi à faire un vaccin qui est efficace à 92%. Ça, on en parlera tout à l'heure, mais il va y avoir un débat sur ce vaccin. Pour l'instant, ils n'ont pas trouvé la souche précise. Ma mère n'est pas forcément pour le vaccin, non plus. On en a déjà parlé un petit peu le 25 novembre. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais on en parlera plus expliqué tout à l'heure. J'ai une question. Est-ce que vous savez d'où sort ce chiffre 19 ? C'est l'année d'apparition. C'est l'année d'apparition. Pourquoi 19 ? Parce que c'est le 19ème. Eh bien, non. C'est l'année d'apparition. C'est l'année d'apparition du coronavirus. Ça fait trois fois qu'aujourd'hui. Non, parce qu'on a dit le 19ème. Ce n'est pas le 19ème. Non, parce que je ne sais pas si les gens savent d'où sort ce chiffre 19. Ce n'est pas le 19ème coronavirus. Non, pas du tout. C'est parce qu'il est apparu en 2019. Ok. En Chine. Et après, on l'a noté, on l'a surnommé Covid-19 à partir de janvier, une fois qu'il a été devenu mondial. Oui, ce virus a été découvert en 2019, tout simplement. Et quels sont les symptômes du Covid ? Alors, précision, on a oublié de dire, c'est la Covid. Parce que ce n'est pas le Covid, parce qu'on a souvent tendance à dire le Covid. C'est la Covid. D'ailleurs, c'est l'Académie française qui l'a bien dit en mars dernier. Vous savez pourquoi on dit la Covid ? Non. Parce que dans la racine du mot Covid, c'est maladie. Donc, c'est une maladie comme le coronavirus. Pourquoi on dit le coronavirus ? Parce que c'est un virus. Ça va, vous suivez ? C'est comme toi le virus. Ça commence bien. Merci, ça fait plaisir. Donc, je suis un virus. Merci, ça fait plaisir. Tu me suis, maman, ou je dis des bêtises ? Moi, je suis, j'écoute, j'apprends. Non, mais par contre, si je dis des bêtises, arrêtez-moi. Parce que sinon, après, on va me dire, oui, je dis des bêtises. Non, mais ne dis pas quoi. Oui, parce qu'on va souvent t'arrêter, alors très certainement. On verra. On en parlera demain avec les gilets jaunes, dans ce cas. On en parlera demain, maman, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est ça. Allez, on passe. On continue. Alors, les symptômes de la maladie, de la Covid ? Le nez qui coule, mal à la gorge, mal partout. Des courbatures, la fatigue. Ça peut être aussi le mal au ventre. Ça peut être aussi des problèmes intestinaux. Les intestins, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Les symptômes exacts que j'ai actuellement, c'est la fièvre, la toux, les maux de tête, les courbatures, la fatigue inhabituelle, la perte brutale de l'odorat, la disparition totale du goût aussi, la diarrhée. Mais tu vois, c'est intestinale, la diarrhée. Oui, mais après, c'est plus, c'est digestif. C'est digestif complet. Non, c'est intestinal. Oui, mais c'est tout ce que tu veux. Après, les formes plus graves, vous savez, il y a ces respiratoires aussi, qui peuvent mener aussi jusqu'à l'hospitalisation, réanimation, voire au décès. Malheureusement, c'est ce qu'on entend parler depuis des mois et des mois sur les hospitalisations, etc. Fort heureusement, les hospitalisations et les décès commencent à repartir à la baisse. On en est à combien aujourd'hui ? J'ai vu les chiffres, on est à 12 000 nouveaux cas, c'est ça ? Par contre, au début de semaine, on était à 18 000, si j'ai bien vu. Ce week-end, on n'était pas à 18 000. Oui, mais attends, le week-end, ça tombe toujours, Frédéric, Sandy, parce qu'il y a des... Si tu préfères, ils n'ont pas les évaluations totales. Total, enfin, toujours le week-end, tu remarqueras, il y en a moins. C'est pas 18 000, on est monté à 18 000 ce week-end. Ah oui, d'accord. Et là, ça vient de retomber à 12 000. J'ai vu presque 13 000, voilà, c'est ce que j'ai vu aujourd'hui. En général, c'est le soir qu'ils font les évaluations, donc... Au niveau des décès, bon, voilà, on le savait aussi. Alors, question, donc, comment se transmet la maladie maintenant ? Par les postillons. Exactement, donc éternuement et tout. Au passage, ensuite... Par la sueur, de peau à peau ? La sueur ? Oui. Est-ce que ça se transmet par la sueur ? Ça, je sais pas. Quand deux personnes... Moi, je me souviens... Je reviens un petit peu à ce que tu m'as dit, Michel, parce qu'il y a quelque chose que m'a dit un médecin il n'y a pas très longtemps. C'est que... J'ai vu, parce que j'ai vu un gastro-entérologue il y a 15 jours, et il m'a dit que ça peut... Par exemple, sur des objets, par exemple, quand on fait des courses sur les caddies, ça peut... Par exemple, si on éternue et qu'il y a de la... Allez, excusez-moi d'être un petit peu cru, mais de la morve, par exemple, sur des... Non, ils disent des gouttelettes. C'est plus joli, c'est plus poétique. C'est pour ça que j'ai dit que je suis un peu cru, mais bon, on va pas faire... On va pas faire... On va pas faire des chichis, non plus. Soyez clair, net et précis. Il faut parler clair, net et précis. Non, mais quand tu éternues, c'est pas pour ça que tu vas cracher un gros machin. Ah, ça peut arriver. Il y a les gouttelettes que tu peux très bien mettre sur le bord du caddie, et voilà, t'arrives derrière, tu passes, et tu vas te frotter le visage pour une raison ou pour une autre, et voilà, adieu la marquise, tu es contaminée. Donc, on considère donc que tout ce qui est contact étroit avec une personne malade est nécessaire pour transmettre la maladie, malheureusement. Donc, c'est pour ça qu'on en parlera tout à l'heure des fameux lieux qui sont trop petits. Voilà, je sais qu'on aura un lourd débat sur ce sujet. Donc, même lieu de vie aussi, par exemple, évidemment, dans les familles aussi, bien sûr. Dans les contacts directs aussi, à moins d'un mètre, avec une toux. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir le fameux geste barrière d'un mètre. C'est pour ça qu'on parle de ça. Ouais, ben, en parle pas trop de ça, parce qu'alors, tu regardes le métro, tu regardes les bus, tu regardes... Alors, tu sais, ils disent beaucoup de conneries. Il y a les supermarchés aussi. Oui, les supermarchés aussi. Tu vois, les gens qui sont entassés, mais c'est surtout les métros, les bus, enfin, tous les transports. Voilà, c'est du nom. On peut quand même les dedans, oui, c'est sûr. Ce qu'ils regardent, c'est le fric, quoi. Le gouvernement, c'est fric, fric. Tu sais que là, tu es en train de dépasser les étapes, en fait. Ah bon, d'accord. Là, pour l'instant, on est sur la prévention maladie, je te précise. Ouais. Ensuite, ça peut, donc, ça se transmet par un déterminement aussi. Et figurez-vous aussi, lors d'une discussion, s'il n'y a pas de protection. Donc, il suffit d'apprendre, dès qu'il y a juste une prise de parole en face-à-face avec une personne, on se parle en face-à-face, et bien, lors d'une discussion, pourquoi il y a des petits postillons, tout simplement, qui, voilà, qui, ben oui, malheureusement, qui... Toujours, on ne voit pas, qui ne sont pas visibles à l'œil nu, pour certains, et qui peuvent, bien sûr, vous contaminer. Et très important à vous dire, c'est que les symptômes peuvent apparaître jusqu'à 14 jours après le contact. Très, très, très important à dire, parce que ça ne dure pas 24 heures, ça peut durer 14 jours, en tout sens. Donc ça, c'est très, très important à le dire. C'est pour ça, d'ailleurs, que quand des personnes débarquent de pays, je dirais, étrangers, que ce soit en Union européenne ou même hors Union européenne, ils sont mis en quatorzaine de façon à voir l'évolution du virus. Absolument. Par contre, il y a une chose que je me suis posée, une question, peut-être que tu vas arriver à trouver, à me dire, à me donner une réponse sans dit. Par exemple, un mec qui a eu un contact, enfin, quelque chose de risqué, soit par un éternuement d'un proche ou comme ça, le gars va se faire tester demain. D'accord ? Il est négatif. Combien de temps, combien de temps, il faudrait savoir, il peut se déclarer le virus ? On vient de dire que ça peut durer 14 jours. Non, attends, le mec a eu un contact. Tu n'es pas obligé d'aller... Voilà, ça, je sais que ça peut durer 14 jours. Mais à partir de combien, après avoir été en contact avec une personne à risque, à partir de combien le virus est positif chez toi ? C'est-à-dire, pam, tu prends des postillons, tu ne vas pas être positif de suite. Ah oui, ça, c'est sûr. Alors, la personne va aller faire le test demain qui peut-être sera négatif et qui te dit que le surlendemain, ce test ne sera pas positif. Alors, ça souligne une question, par exemple, que quand je vais être hospitalisé en janvier, tu vois, et on m'a demandé, on m'a obligé à me dire, à ce que je fasse un test 72 heures à l'avance. Je me suis dit, mais c'est bizarre, 72 heures. Comment ? Après trois jours, qui me dit que, voilà, je vais faire le test, par exemple, trois jours avant, mais qui me dit que le lendemain, je ne serai pas positif sans que je le sache ? Voilà, c'est ça. C'est une question que je me pose, en fait. Qui te dit que le surlendemain, tu ne vas pas rencontrer une personne qui va te postillonner dans la tronche, et qu'après, tu vas être positif. C'est ça, il y a un problème, là, avec leur test. Parce que pourquoi ils ne me testent pas le jour même ? Tu vois, c'est-à-dire, dès que je suis hospitalisé. Et là, on me demande d'aller dans un centre de dépistage 72 heures à l'avance. Ça, je n'ai pas compris, ça, par contre. Là-dessus, je peux te répondre, c'est parce qu'il y a deux types de tests. Il y a les tests PSR et les tests antigéniques. Les tests PSR, pour que le résultat soit favorable, il faut compter entre un jour et deux jours de tests. Alors, tu fais la transition, parce que qu'est-ce que, justement, le test virologique au Covid-19, c'est tout simplement... Alors, ça s'appelle exactement le RT-PCR, pour être exact. Donc, ce sont des tests virologiques qui permettent de déterminer si une personne est porteuse du virus au moment du test grâce à un prélèvement par voie nasale et salivaire. Et le résultat est, en général, disponible dans les 24 heures qui suivent. Mais le problème, comme dit ma mère, et elle a raison sur ce point-là, c'est dans le sens, pourquoi nous faire tester trois jours à l'avance alors que le lendemain, on peut passer de négatif à positif sans qu'on le sache, en fait. Il suffit qu'à la sortie du prélèvement, tu rencontres quelqu'un et qu'il te postillonne malencontreusement et que tu sois positif, voilà, mais ton test sera négatif parce que tu l'auras fait avant. Il y a des choses qui... C'est comme les gens qui vont dans les pays, c'est pareil. Tu dois avoir un test, tu te fais tester, je ne sais pas combien de temps avant, 72 heures peut-être aussi, mais il ne faut pas oublier, il ne faut pas oublier qu'une heure après avoir fait ton test, tu peux avoir rencontré quelqu'un à risque et qui te transmet le virus. N'oublie pas qu'en plus, je le reprécise parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas forcément qu'avec le contact de l'homme qu'on peut être contaminé. Comme je l'ai dit, et ça, c'est un médecin gastro-entérologue qui m'a dit, on peut aussi être contaminé avec un objet. Il suffit d'attendre... Mais bien sûr, mais ça va de soi. Et sans qu'on le sache. Ça va de soi. Tu vas ouvrir une porte, par exemple, c'est simple. Tu ouvres une porte où une personne avant toi est passée à éternuer, par exemple. Elle a envoyé des gouttelettes sur la poignée de porte. Voilà, par exemple. Toi, tu vas passer derrière, tu vas ouvrir, et pour une raison ou une autre, tu vas te gratter la figure parce que, eh bien, voilà, c'est bon, qu'il y ait. Et du jour au lendemain, ça peut nous arriver. Alors, on peut être testé, comme tu dis, l'histoire du test. Eh bien, du jour au lendemain, on peut être en contact malencontreusement par un objet avec une salive qu'on ne voit pas parce qu'on ne les voit pas, les salivins, les postillons, tout ça. Et en plus, ça rentre par les parts de la peau. Donc, c'est pour ça que ça va assez vite. Donc, ça peut être dans les supermarchés. Alors, les supermarchés, je ne peux pas en parler parce qu'avec toutes les personnes qui bidouillent partout et tout ça, dans les transports, je ne peux pas en parler, il y a tellement de gens qui circulent et tout. Puis, même dehors, sur les bancs, ça peut être n'importe où. Ça peut être n'importe quel truc, que les gens se servent et touchent et tout ça. Et que malheureusement, n'importe qui derrière, eh bien, voilà, touche sans vouloir. Alors, c'est une question que je suis posée. Pourquoi on n'a pas l'obligation d'avoir des gants ? Mais au premier confinement, ils obligeaient les gens à avoir des gants. Moi, je me rappelle, j'allais à Inter, chez moi, on avait des gants. Et là, on n'en a pas. C'est ça que je ne piche pas. Parce que les masques, je comprends, par rapport aux postillons, tout ça, ça, je ne piche pas. Mais pour éviter qu'on touche malencontreusement, alors je suis parti en dehors extérieur, pourquoi on n'a pas des gants, en fait, finalement ? Ça nous évite de toucher n'importe où avec les objets, que ce soit en supermarché, que ce soit n'importe où. Je me souviens, effectivement, tu as raison, il y avait les gants au départ, dans les tout débuts. Et là, aujourd'hui, on n'en entend plus parler des gants. Est-ce que ces gants, finalement, pourraient être utiles pour éviter tout contact extérieur avec des objets ou n'importe quoi ? Ça ne serait pas utile, finalement, aussi, ces gants ? De toute façon, ça ne serait pas négatif. Ça, c'est certain que ça serait une protection supplémentaire. Et voilà quoi. Mais c'est vrai, c'est vrai, bon. À condition que ces gants, en latex ou en vinyle, parce que c'est du vinyle aussi... Il faut éviter les tissus, surtout, les gants. Voilà. Il faut aussi qu'ils soient, je dirais, dans des caches protégées pour éviter qu'ils achoppent n'importe quel autre virus à côté et qui rendraient l'efficacité des gants inutilisables. Oui, mais il faut des gants jetables. Tu les mets quand tu vas faire tes courses, tu les enlèves, tu les mets dans une poubelle et non pas par terre, comme j'ai vu au premier confinement, parce que les Français se font vraiment des dégueulasses. Tu les mets dans des poubelles qui sont là pour, tu jettes tes gants et tu en remets quand tu en repasses et c'est des gens, c'est des gants à... à... merde. Des gants à merde, oui, d'accord. Ce sont des gants à usage unique que tu ne vas pas les remettre pendant 17 ans. Moi, j'ai une copine, là, comme je t'ai dit Sandy, l'autre jour, j'étais dans une colère. Bon, elle vient d'avoir un accident. Elle est à l'hôpital. Elle est pleine de pognon. Elle lave les masques en tissu. Je suis sortie de chez elle. Non, elle ne veut pas les masques en tissu. Non, ce n'est pas les masques en tissu qu'elle lave, c'est les masques jetables. Non, les masques chirurgicaux. Elle lave à 60 degrés des masques jetables. Non, 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 mais voilà quoi. Les masques en papier, tu fais les masques chirurgicaux, si tu préfères. Elle lave les masques, parce que j'ai lui passé, parce que je l'ai amené se faire tester, justement parce qu'à la clinique où elle avait été opérée la première fois, il y avait un cas de Covid. Je l'amène se faire tester. Elle me dit, bon, attrape-moi un masque que j'ai là. Je lui attrape ses masques. Je lui dis, mais ils ont une drôle de tronche, tes masques. Elle me dit, mais je les lave. Mais je lui dis, ma pauvre fille, il ne faut pas déconner. Tu te rends compte, si là, tu as le Covid, si, mettons, tu as été contaminé aux urgences, à la clinique, voilà. Moi, je ne suis pas protégée par ta connerie, là. Parce que le masque, il ne sert plus à rien, le masque. Ah non, ça, c'est sûr que les masques en papier, après la vache, ça ne devient de rien, quoi. C'est comme si tu l'avais en mouchant en papier, la réussite, c'est pareil. Voilà, et tu sais, il y a autre chose aussi. Ces masques-là, ils sont valables 4 heures, d'accord ? Il y en a combien qui doivent s'en servir à Vitam et Ternam ? Bien sûr. Ils ont un masque, ils vont s'en servir pendant 50 fois. Bon, mais voilà, quoi. On aura l'occasion aussi de faire un débat sur les masques, si c'est fiable ou pas, parce qu'il y a aussi des doutes. Mais ça, on ne sait rien. On ne peut pas faire de débat là-dessus. Un petit peu, quand même, parce qu'il y a quelque chose, voilà, est-ce que c'est sûr ou pas que ça protège vraiment du virus ? Ça, c'est aussi une question qu'on se prouve. Ça protège des potions, on prouve. Ça, c'est certain, ici. Oui, mais il ne faut pas oublier que les masques en tissu, il y a toujours de l'air qui passe, il y a toujours des micro ou du machin qui passe dans les tissus, alors qu'on nous dit, soi-disant, que les masques chirurgicaux protègent plus que ceux de tissu. Voilà, c'est ce que j'entends dire. Oui, mais 4 heures, tu as des masques en tissu qui ont plusieurs couches. Et voilà, bien sûr, tu vas en acheter. Moi, j'en avais acheté l'autre jour sur Internet. Mon pauvre, on y voyait à travers. J'ai écrit à la personne à qui je lui ai dit « Mais tu te fous de ma gueule, toi. C'est quoi, là, ton truc ? » Et c'était une société qui vendait des masques. Bon, mais voilà, il y en a qui se font du poillon là-dessus. Mais enfin, le mec, il vendait des trucs qu'on y voyait à travers. Bien sûr. Mais il y a des masques en tissu qui sont vraiment très bien, ça, c'est certain. Ou alors, moi, je dis, si c'est une histoire de coquetterie, tu te fous un masque de souche chirurgicale et tu te mets ton joli masque par-dessus. Pendant l'été, je ne le ferai pas, tellement qu'il fait chaud, ça m'est tout frais. Non, non, maintenant, on n'est pas à l'été, en espérant que ça va se calmer, l'histoire. Non, parce que disons qu'en été, on a souffert avec ça, je vous le dis. Même avec le tissu, c'était dur, l'été. On en parlera plus tard. On revient au nom sur le sujet de prévention. Qu'est-ce qu'il faut faire si on a des symptômes de la COVID ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? On s'isole. Alors, il y a deux possibilités. S'il n'y a pas de signe grave, il faut contacter tout simplement, rapide, tout de suite, son médecin traitant. C'est très important. On peut être aussi en contact avec un téléconseiller sur Internet, parce que vous savez qu'il y a des médecins aussi sur Internet. On peut toujours demander. Et puis, si, par contre, il y a des fortes fièvres ou des difficultés à respirer, selon cette situation, il faut appeler soit les urgences ou tout simplement appeler le 15. Mais avant toute chose, si on a une suspicion, on se met en ciseau, le coin qu'il en soit, en première des choses. Oui, c'est vrai. On se met en semis. Ce que je veux dire, c'est que si on a le moins de symptômes, il faut se mettre en quarantaine direct. Après, il faut quand même... Mais tu ne vas pas rester en quarantaine sans rien faire non plus. Le but aussi, c'est... Après, tu fais ce que tu as à faire. Et là, il faut appeler les médecins, les urgences, les SAMU, etc. Et si jamais, bien sûr, il y a les sourds et les malentendants, vous savez qu'il y a un numéro d'urgence qui existe, le 114. Et sur les portables, ce n'est pas le 15. Il faut faire le 112 aussi. Voilà, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi vous rendre... Moi, ce n'est pas recommandé par ma mère, par exemple, de vous rendre directement à l'hôpital, le plus proche. Non, je pense que ça ne serait pas vraiment recommandé. Juste une petite... Bien sûr que non. Il ne faut pas aller engorger les urgences. Les pauvres, ils sont assez saturés comme ça. Non. Et juste une petite précision, parce que Sandy vient de parler des appels d'urgence. Il faut bien faire non seulement le 15, mais pas le 18. Parce que le 18, c'est plus les urgences... C'est plus les urgences générales. Non, le 18, c'est les pompiers. Oui, c'est le 18, je sais. Mais c'est des urgences générales. Tandis qu'avec le 15, on a... Qu'est-ce que tu n'as pas l'urgence générale, les pompiers ? C'est des urgences quand même, les pompiers. Le problème, c'est que les pompiers sont plus amenés à faire le feu. Voilà, c'est tout. Mais il y a des urgences, les 18. Tandis que le 15, quand on téléphone au 15, on a directement un médecin régulateur au bout du fil. Donc il sera plus à même à nous diriger sur ce qu'on a à faire. Disons que c'est plus recommandé d'appeler le 15, parce que c'est vrai que les pompiers sont plus normalement vers le feu que tout ce qui est ambulant. Ah non, non. On appelle plus les pompiers normalement pour du feu. Et puis, il faut pour bien détail, pourquoi le 15 ? Parce qu'il y a des médecins dans le 15, alors qu'il n'y a pas normalement de médecins dans le pompier. C'est exactement ce que je viens de dire. C'est ça qu'il faut bien préciser aussi. N'est-ce pas, maman ? Tu me le confirmes, toi qui as été ancien non-pompier. Il n'y a pas de médecins. Oui, 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 mais on a fait… Si tu pouvais faire avant, quand il y avait, moi de mon temps, quand j'étais pompier, il y avait par exemple un accident sur la voie publique, une personne tombée, enfin… Ça, c'est le 15. Voilà. On appelait les pompiers systématiquement. Et maintenant, on te dit bien, bon, à part, on te dit bien d'appeler le 15. Ben disons que par exemple… C'est toujours le 15 en préoccupant. Ce qui est étonnant, tu vois, moi qui ai un petit peu connu à la protection civile pendant deux ans, on nous demande pas d'appeler le 18, mais le 15. Pourquoi ? Parce que t'as un médecin derrière qui te dise quels gestes il faut faire, tout ça. Alors que le 18 n'est pas forcément… Voilà, ce ne sont pas des médecins, notamment au niveau… Il faut quoi qu'il en soit, un médecin. Et puis de toute façon, le virus, ce ne sont pas les pompiers qui vont résoudre les problèmes du virus. La seule chose que le 18 peut faire, au pire, c'est vous emmener dans les urgences, mais ce ne sont pas eux qui vont vous résoudre au téléphone des problèmes. De toute façon, maintenant, ils font de moins en moins de transports sans l'aval du 15, parce que quand t'as le 15, il va te débloquer soit une ambulance privée, soit les pompiers. C'est eux qui gèrent. Bien sûr. C'est eux qui gèrent maintenant. Non, non, c'est surtout le 15. C'est le 15 en priorité. Bien sûr, si t'as quelqu'un qui fait un infarctus, t'hésites pas, t'appelles les pompiers, qu'ils arrivent en premier, parce que quelquefois le 15 est très long. Il te faut attirer. Voilà, et t'as des gens qui passent l'arme à gauche, parce qu'ils vont avoir une attente impressionnante au 15. Si tu vois quelqu'un qui a fait... Moi, personnellement, je vois quelqu'un qui fait de... Bon, je ferai ce que j'ai à faire en tant qu'ancien pompier, mais j'appelle d'abord les pompiers. Et après, ils se débrouilleront, eux, à avoir le 15 s'il est là. J'appelle les premiers secours qui vont être disponibles de suite. Alors, par rapport, on revient sur la prévention, le danger de la Covid-19, donc c'est un virus dangereux parce qu'il est contagieux, tout simplement. Et chaque personne infectée va contaminer au moins 3 personnes en l'absence de mesures de protection, figurez-vous. Et une personne contaminée, mais qui ne ressent pas encore les symptômes, peut contaminer d'autres personnes sans qu'ils le sachent, en fait. C'est un petit peu ce qu'on appelle... C'est les asymptomatiques qu'on appelle ça. Oui, mais c'est très, très, très embêtant, ça. Voilà. Est-ce que vous savez s'il y a un traitement ? Ben non, il y a des traitements... Il y a le vaccin qui arrive, mais enfin, il reste encore à savoir. Autrement, si t'as des... Comment ça s'appelle ? Que c'est léger, quoi. Que c'est quelque chose... Tu vas te le soigner comme une grippe avec du paracétamol. Voilà. Pourquoi je pose cette question ? Parce que tous les gens... Je ne sais pas si vous sonnez lors du premier confinement, ils se sont tous jetés sur les donyprames. Je ne sais pas si vous vous en souvenez de cette histoire. Alors que ça ne sert à rien, parce que le doliprane... Ah ben si, le doliprane, c'est du paracétamol. Attention, c'est un antidouleur, mais ce n'est pas ça qui va guérir du virus. Non, mais de toute façon... Non, mais ça ne va pas le guérir. Mais si vraiment tu es une personne qui... Comme une grippe, par exemple. Si tu es une personne qui ne va pas avoir des effets beaucoup plus graves, que tu restes comme ça avec ta coronavirus, tu vas prendre simplement du doliprane toutes les 4 heures, enfin, ou un autre, ou de l'éparalgan ou comme ça. Et puis voilà, il y a des gens, ça va passer. Ça va faire des gens de la fièvre, ça va t'enlever des coupatures, ça va... Et tu fais ça toutes les 4 heures. Bon, après, il y a des gens, ça tourne en eau de boudin, bien entendu, il va y avoir des choses beaucoup plus graves. Et puis alors là, bon, il faudra aller à l'hôpital. Du coup, j'ai la réponse officiellement. Est-ce qu'on peut prendre des anti-inflammatoires si l'on rattrape la COVID-19 ? Alors, je vais vous répondre clairement. De manière générale, l'automédication par anti-inflammatoire doit être proscrite. C'est très, très, très important à le dire. Voilà, donc là-dessus, clair, net et précis, ne faites pas n'importe quoi, ne vous jetez pas dans les pharmacies à prendre n'importe quoi, tout ça. Il y a des médicaments qui ne... Ça, voilà, ça enlève des fièvres, ça baisse les fièvres, on ne rentre pas dans le crâne, mais c'est tout, quoi. C'est tout. C'est tout ce qu'on reçoit. Est-ce qu'il y a des restrictions, d'après vous, pour une personne guérie dans la COVID-19 ? Ils ne savent pas s'il y a des risques de récidive, déjà. Ils ne savent pas encore s'il y a des risques de récidive. Je pense que la personne est... Enfin, d'après ce qu'on a, d'après ce qu'on sait, le peu des témoignages, c'est que les gens, ils ne sont pas bien pendant un certain temps, quoi. Alors, apparemment, selon le Conseil de la Santé publique, les malades guéris peuvent à nouveau rentrer en contact avec d'autres personnes après la levée de l'isolement strict. Je ne sais pas si c'est bien prouvé, tout ça, mais bon, apparemment, il n'y a pas de réelle preuve, comme quoi... Tu sais, je vais te dire un truc. Chez les scientifiques, tu as deux écoles. Tu as les cons qui suivent le gouvernement, et tu as des mecs comme Raoult, Perron et tout ça, qui ont une autre vue sur le problème. Et je pense que... Enfin, moi, je suis pour eux. Moi, je suis pour eux. Parce qu'il y a beaucoup de scientifiques qui parlent, et il y a les politiques qui sont derrière. Alors, ils te font faire n'importe quoi, n'importe comment. Voilà. Je pense que ce problème de virus, je ne suis pas la science infuse, mais je pense que si on avait écouté Raoult au départ, et Perron maintenant, et Montagné qui s'en mêle, je pense qu'on n'en serait peut-être pas où on en est. Est-ce que vous savez comment il faut entretenir son masque ? Alors, là, je pars du lavage. Alors, je précise, masque que en tissu, s'il vous plaît. Parce qu'on va mettre des surprises. Est-ce que vous savez qu'au niveau de la lessive, comment il faut laver le masque ? À 60 degrés. Absolument. Combien de minutes ? Moi, je le lave avec mon linge. Et tu touilles, et tu touilles, et tu touilles, et tu touilles. Alors, il faut au moins 30 minutes à 60 degrés minimum. Parce qu'on n'oublie pas que le blanc, on peut aller à 90 au blanc. Ouais, OK. 60 degrés, c'est les couleurs. Mais les blancs, on peut aller jusqu'à 90 à ma connaissance. Moi, personne. Oui, mais ça dépend de la matière, ça en dit. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des élastiques, il y a l'élastique derrière, c'est vrai que c'est chaud. Il n'y a pas que les élastiques. Ce que tu as, toi, je ne pense pas que tu puisses aller jusqu'à 90. Parce que ça dépend de la matière, polyester, machin, truc chouette. Mais tu ne mets pas du polyester, la machin. Ouais, mais le polyester, ça ne sert à rien, je vous le dis franchement. Personnellement, moi, le... Mais en quoi tu crois qu'ils sont, tes masques que tu as ? En tissu, je le disais, en les tissus tissus. Et le polyester, ce n'est pas du tissu ? Oui, mais ce n'est pas 100% tissu. Le polyester, c'est un mélange, c'est un mélange, c'est des matières plastiques... Voilà, c'est ça, oui, mais ça reste du tissu. Oui, mais ce n'est pas 100% tissu. Bon, ça n'est pas perchi, les deux mecs, là. Moi, j'ai du 100% coton, c'est ça que je veux dire, voilà. Ah bon, d'accord. Bon, mais là, il n'y a pas de souci, s'il est à 100% coton, tu peux le passer à 90. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ah oui, là où tu veux en venir, vraiment, c'est ne pas aller à 90 s'il y a du polystyrène derrière, c'est ça que tu veux dire. Non, pas du polystyrène, pas du polystyrène, du polystyrène, oui, calme-toi, là. Du polystyrène, je pense que ça commence mal, autant pour moi, c'est bon, ce n'est pas grave. Bon, est-ce que... Mais je pense que... Oui, vas-y. Alors, autre chose, il faut utiliser un sèche-linge. Non. Eh bien, si. Moi, je l'ai suspendu dans le salon. On a le droit d'utiliser un sèche-linge ou même un sèche-cheveux pour sécher votre masque, vous pouvez. Et moi, je le laisse suspendu au dossier de ma chaise, j'entends qu'il sèche et puis je le remets après. Et Michel, Michel, est-ce que tu as un sèche-linge ? Non. Ben voilà. Bon, ben alors comme ça, tu n'as pas le choix, hein ? Non, mais... Tu le laisses sur ta chaise. Et tu as un sèche-cheveux, au moins ? Ben, je n'ai pas de cheveux. Bon, d'accord. Non, mais en général, je fais mes lessives dans un lavomatique, je fais sécher mon linge au séchoir, parce que je n'ai pas de machine à laver et je n'ai pas de place à en mettre une. Donc, je fais tout mon linge dans un lavomatique et donc, quand je fais mes lessives, je mets mon masque en même temps à laver. Mais tu ne l'es pas séché. Mais je ne l'ai pas séché, non, je le mets à côté, mais je le fais sécher chez moi. Alors, précision, on peut aussi le faire sécher à l'air libre sur une surface désinfectée. Précision. Il faut désinfecter le support pour sécher le masque. Il ne faut pas le mettre n'importe où sans rien, quoi. Donc, il faut... Désinfecter avec quoi, d'ailleurs ? Moi, personnellement, c'est... Mettez pas le gel hydroalcoolique sur vos trucs, hein, ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'il faut mettre sur les outils, sur les séchoirs ? Une bonne dose de Javel. Ça ne s'impacte bien, Javel. De la Javel. Est-ce que ça ne passe pas à Javel ? Désinfecter, je pense que si jamais tu le fais sécher, par exemple, sur un endroit sec, sur un endroit plat, tu passes du gel hydroalcoolique sur le support. Est-ce que tu mets du gel alcoolique sur les poignées de porte ? Et tu peux. Moi, ce matin, il y a un gars du laboratoire qui est venu faire une prise de sang à pépère. Après, je me suis passé du gel hydroalcoolique. Je ne l'avais pas serré les mains, rien du tout. Mais enfin, et quand il est parti, c'est lui qui a ouvert la porte. J'ai passé du gel sur la poignée de la porte. Si je peux me permettre, c'est tellement cher, maintenant, le gel hydroalcoolique. On ne va pas s'amuser à désinfecter toute la maison avec du gel hydroalcoolique. Il ne faut pas s'amuser à désinfecter mes mains plutôt que de désinfecter toute la maison. Je crois que je vais en avoir pour 80 euros de gel hydroalcoolique pour faire toute la maison. Non, mais tu n'es pas obligé de désinfecter toute la maison. Moi, j'ai passé un petit peu de gel hydroalcoolique sur la poignée qu'il avait touchée, c'est tout. Est-ce que les malades qui guérissent de la Covid-19 sont-ils immunisés ? On en a parlé un tout petit peu pour tout à l'heure. La réponse est non, parce qu'il y en a qui sont contaminés une deuxième fois. Donc, je ne sais pas si vous avez souvent entendu parler. Il y en a qui peuvent être contaminés plusieurs fois de la Covid. Donc, pour moi, ils ne sont pas immunisés. Mais d'après ce que moi, j'ai entendu, il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 3 ou 4 mois, la réinfection d'une personne qui est sortie guérie de l'hôpital, la réinfection peut survenir 3 à 4 jours après seulement. Ce n'est pas immédiatement de suite, mais 3 à 4 jours après. Il y a une latence de 3 à 4 jours, si tu préfères. Alors là, maintenant, une question maison. « En plus d'aérer, est-ce qu'il faut humidifier l'air pour lutter contre la Covid-19 ? » Non, ce sera... Maman, toi qui... Je ne sais pas. Moi, j'ouvre tous les jours à fond les gamelles pendant une heure, parce qu'en plus, on a un insert. Elle est particulière, fine. Donc, j'ai fait la chasse. Mais déjà, même, je n'aurai pas l'insert. Oui, 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 oui. Moi, j'ouvre à... Comment ça s'appelle ? Humidifier, ça, je ne sais pas. Recommandation, en espace clos, il faut aérer 4 fois par jour. Oui. Tous les combien, maman, je pense, tous les 3 ? Moi, j'ouvre tous les matins pendant plus d'une heure. Voilà. Donc, il faut bien ouvrir les fenêtres. Et il faut une ventilation naturelle ou mécanique. Donc, vous pouvez mettre de la mécanique, ça ne dérange pas. Parce que là, évidemment, on ne va pas ouvrir non plus 4 fois par jour. S'il fait moins 5, moins 10, ça va être un peu compliqué après. Je vais te dire, chez moi, en ce moment, il ne fait pas très chaud, dans le Vaucluse. Il ne fait pas très chaud. Et pourtant, j'ouvre une demi-heure le matin, une demi-heure l'après-midi. Oui, mais bon, quand il fait moins 5, il ne faut pas exagérer. De toute façon, il faut ouvrir. Ça, c'est certain. C'est très important. Voilà. Autre question. Qu'est-ce qu'il faut faire si on est à proximité d'un cluster ? Qu'est-ce qu'un cluster, déjà ? Vous savez ce que c'est ? C'est un foyer, un gros foyer de personnes. Un cluster, un groupe de personnes dans un foyer, dans une habitation, qui sont porteurs du virus. N'importe où, un cluster. Mais une entreprise, ça peut être une entreprise, n'importe quel établissement, ça peut être une école, n'importe qui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire si on est à proximité d'un cluster ? Eh bien, on se casse en courant. Eh bien, de toute façon, il faut surtout ne pas trop s'approcher, tout simplement, du lieu. Voilà, la distanciation physique en premier, c'est-à-dire les gestes barrières absolus, quoi. Tout simplement. Alors là, ce n'est pas un mètre de distance, par contre. C'est loin, plus loin, quoi. Soyez le plus loin possible et pas seulement un mètre des clusters, quoi. Ça, c'est très important. Ou alors, tu chopes le passé en zéro et tu mets un grand coup de main dessus. Ça l'assume, ça l'assume, au moins, t'es tranquille. Concernant les chiffres, c'est vrai que dans le monde, on est presque à 75 millions de cas. Et on a dépassé les 1,7 millions de décès dans le monde, quand même. Ça fait énorme. 1,7 millions de décès dans le monde. Et en France, alors j'ai environ les chiffres, je ne les ai pas exactement à l'heure du jour. C'est beaucoup, sans être beaucoup, je suis désolée. 1,7 millions pour le monde, pour moi, ce n'est pas beaucoup. Oui, décès, ce n'est pas beaucoup. Parce que tu t'attendais à pire, en fait. Non, non, je ne m'attendais pas à pire, mais il faut que je regarde combien la grippe espagnole a fait de morts. Je pense qu'elle a fait plus. Je pense qu'elle a fait... Mais si, c'est beaucoup, sans être beaucoup. Parce que mondial, voilà. Depuis le début de l'épidémie, c'est pas... Voilà, depuis le début de l'année, c'est-à-dire toute l'année 2020, on est à un peu plus d'1,7 millions de décès dans le monde. Et rien que... Alors, on a tendance à souvent comparer avec le cancer, parce que le cancer fait... Non, rien à voir. Mais non, je parle de décès, je n'ai pas parlé de la maladie, chère maman. Et la grippe espagnole a fait... Elle était en 1918, c'est ça ? Non, 18, oui, c'est ça, 17-18. Elle a fait entre 20 et 50 millions de morts. Mais en combien de temps ? Eh bien, en deux ans. Parce qu'elle a disparu deux ans. On n'a pas encore fait un an, je te signale. Donc, on ne sait pas encore. On n'a pas encore fait un an, donc... On a un million. Oui, mais si je peux me permettre... Oui, mais si, sans vouloir te contrarier, à cette époque-là, il n'y avait pas les mêmes soins. Il n'y avait pas tout ce qu'on avait technologiquement. Il n'y avait pas technologiquement tout ce qu'il fallait à l'époque pour les soins. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu plus de dégâts. Il ne faut pas comparer à 100 ans. Elle a duré un an. Enfin, un an et demi. Elle est arrivée en 1918. Elle a été finie en 1919. D'origine inconnue, ils ne savaient pas où elle est arrivée, celle-là. Et elle a duré un an. Il y a eu quand même entre 20 et 50 millions de morts. Après, voilà, dis-toi qu'il y a 100 ans, il n'y avait pas les mêmes technologies pour les soins. Il ne faut pas l'oublier, ça. Oui, d'accord, d'accord, d'accord. Mais enfin, qu'est-ce qu'ils font de plus pour le corona ? Tu sais, quand les gens sont gravement atteints, qu'ils ont fait leurs antibiotiques et tous les machins pour les poumons, il n'y a plus grand-chose à faire. Les gens, ils cannent, quoi. Mais en fait, c'est vrai que je suis désolée de le dire, mais 1,5 million dans le monde entier. Combien ? 1,7 million. Voilà. Je suis désolée, c'est beaucoup sans être beaucoup, parce que c'est le monde, le monde entier, quoi. Vous connaissez les chiffres en France ? On a dépassé les 2,4, on n'est pas loin des 2,5, 1 million de cas. Et on a dépassé les 60 000 décès. C'est énorme. Oui, 60 000 décès. 60 000 décès, c'est vrai que ce n'est pas énormément, mais ça fait quoi ? Non, ce n'est pas énorme. Ça fait 1 % de la population. Parce qu'on est à 67 millions, ça fait 1 % de la population. Ce n'est pas énorme. Et puis, tu sais, il y a peut-être des gens, on va prendre les EHPAD, il n'y en a peut-être pas dans le nombre qui ne sont pas morts du corona. En plus, je dis une bêtise, ce n'est pas 1 %, c'est 0,1 %, 1 % ça aurait été 600 000. Voilà, voilà. Donc, c'est 0,1 %, ouais. Bon, voilà, c'est vrai que ça fait peur, mais enfin, voilà, moi, je trouve que ça ne fait pas beaucoup. Alors, on va revenir là-dessus. Est-ce que vous connaissez les gestes barrières ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce que vous les connaissez par cœur ? Non, mais on ne l'a pas déjà dit, ça. Non. Se laver les mains fréquemment. Se laver les mains fréquemment, avec quoi ? Alors, au début, on peut se les laver avec du savon et de l'eau, et le plus souvent possible, se mettre du gel hydroalcoolique. Non, tu peux toujours le faire avec le savon et de l'eau. Chez toi, c'est même d'ailleurs très, très, très recommandé par les médecins de continuer, nous, chez nous, d'utiliser le savon, bien sûr. Par contre, une fois à l'extérieur, j'ai les solutions hydroalcooliques. Assez fréquemment, c'est-à-dire environ une demi-heure à trois quarts d'heure, il faut se mettre du gel. Est-ce que tu mets du gel hydroalcoolique chez toi, maman ? Ah non, là, ce matin, j'en ai mis parce que je te dis, quelqu'un est venu, le laborantin, faire la prise de sang à pépère. Autrement, chez moi, je me lave les mains avec du savon. Quand je ne sors pas, quand je ne sors pas. Savon, savon, n'importe quel savon ? Bien sûr, bien sûr. Moi, je me lave avec du savon, je ne vais pas aller chercher une marque spéciale pour me laver les mains. Est-ce que vous en voyez d'autres gestes barrières ? Ah ben oui, le masque. La distance physique, le masque, oui. Donc, la distance physique de combien ? Un mètre minimum. Moi, je pense qu'il faut plus d'un mètre minimum. Moi, j'aurais mis deux mètres qu'un mètre. Là, on est à combien entre nous ? Parce qu'on n'a pas les masques, comme vous voyez, mais nous, entre nous, on est à combien ? Là, il y a un mètre. On n'est pas à un mètre, on est à plus que ça. On est à deux mètres, donc ça va. Il y a autre chose. Est-ce qu'il faut aussi se tenir à distance dès que quelqu'un tousse est éternu ? Là, vous le tournez du regard tout ce que vous voulez. Quand il y a quelqu'un qui est tousse éternu, vous ne vous approchez pas de la personne. Et un autre geste barrière, parce que tu viens de parler de ça, est tourné et éternué et toussé dans le creux du... Ah non, pas sur la main, sur le coude. Dans le creux du bras. Sur le coude. Dans le creux du bras. Qu'est-ce que tu as fait, le creux du bras ? Tu ne vas pas aller te tourner le bras en l'inverse ? Pour aller tourner, pour aller pousser sur ton coude. C'est sûr que je ne vais pas le mettre ici. Dans le creux du bras. Il y a un truc que je ne savais pas, que j'ai découvert. Il faut éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche, figurez-vous. Oui, parce que ce sont des voies très ouvertes, elles sont plus facilement affectables. Ce n'est pas évident. Je ne sais pas comment on fait pour... C'est impossible. Est-ce que c'est largement... Peut-être quand on est dehors, mais quand on est chez soi, c'est difficile de se toucher les yeux, le nez et la bouche. Déjà, quand on se gratte le nez, on fait comment ? Avec les pieds ? Avec un mouchoir à usage unique. Oh, super. Quand on se gratte, j'ai dit. Je n'ai pas dit qu'on se mouche. Oui, mais tu prends un mouchoir à usage unique et tu te fais ta grataille comme ça. N'importe quoi. Oui, je sais. En cas de toux, il faut se couvrir le nez aussi et la bouche avec le pied du coude ou avec un mouchoir aussi. Oui, à usage unique. Donc, ça, c'est important. Il faut rester chez soi si on ne se sent pas très bien. Alors ça, quoi qu'il en soit, s'il y a un minimum de symptômes, restez chez vous et appelez au minimum le 15 au cas où, si vous avez un doute. Non, d'abord, son médecin traitant. Oui, aussi. C'est vrai. On appelle d'abord le médecin traitant, après on appelle le 15. Oui, mais le dimanche, tu appelles le médecin traitant, maman ? Non, non, mais tu as des médecins de garde aussi. Plutôt, je préfère m'entendre ça parce que le médecin traitant, tu ne l'as pas 24 heures sur 24 à ma connaissance. Non, mais tu appelles d'abord ton médecin traitant. Si tu vois que ça ne marche pas, nous, on a SOS médecin 24 heures sur 24. Non, on ne l'a pas, nous. Autrement, tu appelles aussi le médecin de garde. Si je peux permettre, toi, tu as SOS médecin, nous, dans 04, on n'en a pas. On ne connaît pas. On n'a pas d'SOS médecin, nous. Oui, mais à Bordeaux, on a tout. Oui, mais nous, on n'a pas. Tous les départements n'ont pas forcément SOS médecin. C'est quoi les livraisons à domicile ? C'est pareil. On n'a pas, nous, les livraisons à domicile. Enfin, certaines choses, mais McDo, par exemple, on ne s'en fout, ce n'est pas grave. Ce n'est pas recommandé non plus. Il faut consulter un professionnel de santé si vous avez de la fièvre et que vous toussez et que vous avez des difficultés. Surtout ça, si vous avez des difficultés à respirer, n'attendez pas. Il ne faut pas attendre 48 heures pour vous inquiéter. C'est de suite. Donc, est-ce que vous voyez d'autres gestes barrières ? Ne pas se serrer la main. Par exemple. Ne pas se faire des petites bises. C'est vrai, absolument. Y compris à sa maman, y compris à ses grands-parents. Eh oui, moi, je fais le bisou à mon pépère tous les matins. Oui, tu n'as pas peur. Oui, mais nous, attends, on ne sort pas. On ne sort pas. Alors, le matin, mon pépère, je lui fais un petit bisou quand il se lève. Tu ne fais pas de course ? Si, mais je… Voilà, tu sors. Oui, mais attention. Quand tu sors, tu mets ton masque. Je prends, voilà, je prends toutes les précautions. Ça n'a rien à dire. J'ai du gel hydroalcoolique dans ma voiture. Quand tu rentres au magasin, il y en a à volonté. Voilà, quoi. Je fais très attention. Alors, comme maintenant, on va revenir sur les masques et les gels hydroalcooliques. On va voir si c'est vrai, si fiable qu'on l'imagine. Il y a de nombreux tests qui ont été effectués par les autorités sanitaires qui révèlent que les masques de type chirurgicaux qui sont supportés par le grand public seraient plus efficaces que ceux en tissu à condition qu'ils soient correctement utilisés. Ça, c'est très important de le dire. Selon les données de l'Institut national de recherche sanitaire, donc l'INRS, le masque chirurgical filtrerait de 95 à 98% des projections salivaires selon les modèles. Il permet surtout d'éviter que son porteur contamine une tierce personne. Et ses masques sont aussi utilisés pour offrir une protection à son détenteur contre les gouttelettes porteuses du virus. Et à l'inverse, sachez que les masques en tissu élaborés selon les normes AFNOR assureraient un maximum de 90% de filtration suivant les fabricants en plus. Ça veut dire qu'en plus, il ne faut pas que ce soit de la merde en tissu. Soyez des masques bas de gamme, ça ne va pas faire grand chose. Donc, ils sont en revanche lavables plusieurs dizaines de fois à 60 degrés pour tuer tous les virus à 100%. Ça, c'est le côté positif et l'avantage par rapport aux masques chirurgicaux. Combien de temps, rappelez-vous, rappelez-moi, on peut porter le masque chirurgical ? 4 heures. 4 heures. Et après 4 heures, on le jette directement à la poubelle, si vous ne vous plaît pas dans les places publiques. Il y en a plein qui vous font. Ou par terre. Il y en a qui justement par terre. Et ne le faites pas par terre. Et merci d'avoir des respects aussi pour... Pour les agents d'entretien qui se lèvent à... Non, et pour la nature, banane. Pour la nature, bien évidemment. Bien sûr, c'est ça que je voulais dire. Mais pitié, quoi. Il y a des poubelles qui existent. Ce n'est pas pour les chiens, sans vouloir être méchants. Et jeter dans les poubelles publiques. Très important à le dire, évidemment. Donc, sachez qu'un masque chirurgical est un dispositif médical. C'est une norme. Alors ça, je ne savais pas. Ça, c'est technique EN 14683. Et c'est destiné à éviter la projection vers l'entourage de gouttelettes émises par celui qui porte le masque. Et il protège également celui qui le porte contre les projections de gouttelettes émises par une personne en vis-à-vis. Je voudrais apporter une précision. Pour le port du masque, il faut bien que le masque prenne en dessous du menton et au-dessus de la bosse du nez. Parce que si vous le mettez au niveau de la moustache, ça ne vous sert strictement à rien. Ah oui, moi, je le mets à la moustache. Le masque, il est inutile. Alors moi, ça m'arrive souvent. Je ne vais pas être malhonnête. Quand je mets... Des fois, je le mets juste sur la bouche quand je ne vois personne autour de moi. Et dès que j'interris dans une rue où je vois même deux ou trois personnes, je dirais que je me couvre tout le nez. Donc là, quand je ne vois personne, je ne me couvre pas tout. Ça ne sert à rien. Mais je suis honnête. Je n'ai pas envie de dire des bêtises. Non, parce que ce n'est pas facile souvent de respirer avec le masque. Ce n'est pas forcément facile, même si ce n'est plus évident avec le froid. Mais bon, je le dis franchement, au niveau respiratoire, ce n'est pas forcément évident de respirer avec le masque. Moi, j'étais asthmatique, j'ai des problèmes pulmonaires. Et quoi qu'il en soit, quand je sors et qu'il faut mettre le masque, je le mets en entier. Même si ça me met difficile de respirer, je l'applique. Et puis, c'est tout. Mais je l'applique quoi qu'il en soit, dès que je vois une personne, deux personnes qui tournent autour de moi. Mais quand il y a une rue où il n'y a personne, tu n'as pas besoin forcément de mettre le masque. Mais c'est ce que je fais, moi. Voilà, mais dès qu'il y a quelqu'un, je le mets entièrement. C'est ça, moi aussi. Mais sinon, je ne le mets pas à moitié. Même chose. Ah oui, mais c'est exactement comme toi. Dès qu'il y a une personne, hop, protection, directe. Ça, c'est qu'il n'y a pas possible. Là, je dis le message pour tout le monde. Parce qu'il y en a beaucoup qui le mettent juste à moitié, qui se couvrent juste la lèvre. Il y en a qui ne le mettent pas du tout, même. Voilà, aussi. Et couvrir juste la lèvre, ça ne sert fistrement à rien. C'est de la gnognotte. Ça ne sert strictement à rien. C'est comme pisser dans un mignon, ça ne sert à rien. Et dans les voitures ? Dans les voitures, si tu es tout seul, tu n'as pas besoin de ton masque. Oui, non, maman, c'est conseillé dans les voitures. Ah, mais non, si tu es tout seul. Non, parce que je vois souvent les gendarmes qui portent des masques dans les voitures. Ils sont plusieurs, ils sont trois et quatre. Ils font des cas spéciaux. C'est parce que je crois qu'ils sont plusieurs, surtout. Ils sont trois et quatre dans un espace très confiné. Je pense qu'il faut mettre des masques quand on est plusieurs dans la voiture. Voilà, ça, c'est important de le dire. Quand tu es tout seul, on s'en fout. Mais quand tu es au minimum deux, je crois qu'au minimum, il faut mettre un masque. Il me semble. Même chose pour le transport, bien sûr. Donc après, on parle de normes. Je ne vais pas vous embêter avec les termes techniques sur les normes. Ah, non, non, non. Il y a maintenant aussi des normes au niveau des gels hydroalcooliques. Faites attention à ce que vous achetez comme gel. Tous les gels ne sont pas forcément conseillés. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Ils ont même montré une vidéo de comment faire son gel soi-même à la télé, je ne sais plus quand. Il y a quelques temps quand même. Et ce n'est pas compliqué à faire parce qu'il faut de la soude, je ne sais plus quoi. Mais ce n'est pas garanti à 100%. Le mieux, c'est d'acheter son gel dans une pharmacie avec les normes CE et NF. J'ai la norme et je vais être devant moi. Il faut acheter la norme NFEN 14476. Vérifiez bien si le gel comporte ces chiffres. Voilà. Et le mieux, c'est de l'acheter en pharmacie. Au moins, c'est leur boulot et le produit est issu de tests vérifiés et revérifiés et revérifiés et revérifiés et revérifiés 100 000 fois. Autre chose qui est possible toujours sur les gels hydroalcooliques, c'est de choisir une solution ou un gel hydroalcoolique à base d'alcool éthylique. C'est l'éthanol si vous préférez. Ou d'alcool propylique, ça c'est le propane 1 ou le propanol si vous préférez, ça ira plus vite. Il y a l'isopropanol si vous voulez, dont la concentration optimale est comprise entre 60 et 70% quand même. Ça c'est important. C'est le minimum. Même dans ceux qui sont en normes SFENE, c'est pareil. Il y a 60 à 70% d'alcool aussi. Autre question, est-ce que vous savez, on revient un petit peu si on compare avec le savon, est-ce que le gel hydroalcoolique est plus efficace face au savon ? C'est-à-dire à l'eau. Est-ce que le gel est plus efficace que le savon ? Est-ce que vous savez ça ? Est-ce que le savon est moins efficace que le gel hydroalcoolique si vous préférez ? Il n'est pas plus ni moins. Sachez que c'est non. Le savon est aussi performant et aussi efficace que le gel hydroalcoolique. Donc, ce n'est pas la peine de vous acheter 4 milliards de gel hydroalcoolique. Sachez que le savon, c'est suffisant aussi. Pas comme toi qui t'achètes une bouteille d'un litre alors que tu ne t'en seras pas. Non, ça, c'est pas forcément pour moi. Non, mais j'en ai un. Oui, mais t'as acheté un litre pour rien. Oui, mais c'est par rapport aux réunions parce qu'on n'est pas tout seul. Mais sinon, chez moi, le savon suffit. C'est ça que je veux dire. Donc, est-ce que vous avez d'autres... Au niveau prévention, est-ce que vous avez d'autres conseils, d'autres choses à rajouter ? Sur les masques, par exemple, est-ce que vous avez des coups de gueule à passer ? Non, mais non, on n'a pas là-dessus. On n'a pas de coups de gueule à passer. On suit le troupe-pot, on se met son masque. Oui, mais c'est pas parce qu'on suit le troupe-pot qu'on est forcément d'accord. Je n'ai pas dit qu'on était d'accord. Je ne suis pas d'accord que des enfants, des petits gosses mettent des masques. Mais pourtant, il faut peser le pour et le contre. Je n'en sais rien, mais moi, personnellement, je suis contre que des gosses aient un masque. J'espère qu'on ne nous écoutera pas au Québec parce que gosses... Voilà, quoi. Non, c'est sûr. N'est-ce pas, maman ? Ah ouais ! Si je peux me permettre. Si je peux me permettre au Québec, gosses, ça veut dire enfants, bien sûr. Voilà. On va revenir sur les confinements. Alors, on en a vécu deux. Vous savez qu'on n'est pas à l'abri d'un troisième, non ? Non, mais on va... Attends, c'est pas qu'on n'est pas à l'abri, c'est qu'on y va. Tu vas voir après les fêtes, ça va être carton. Vous savez qu'il y a un débat actuel qui dit qu'on risque d'être en nouveau confinement juste après Noël ? Eh bien, peut-être pas après Noël. Il y a un débat qui vient de tourner depuis hier, figurez-vous. D'accord. Mais de toute façon, j'ai entendu les professeurs parce que, bon, je ne les écoute pas tous parce qu'il y a des gros cons. Mais moi, je me fie à certains. Il y en a qui sont politisés jusqu'à la moelle. Moi, j'écoute certains. Il y en a un qui a dit le troisième, la troisième, elle va être plus dure que les deux premières. Surtout psychologiquement, soi-disant. Soit disant que ça serait le confinement très psychologique. Celui-là, il serait dur psychologiquement, surtout. Mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, j'ai quand même des chiffres. Alors, vous savez que je n'ai pas les chiffres du deuxième confinement parce que c'est encore trop tôt. Vous savez qu'on vient à peine d'y sortir depuis une semaine. Mais j'ai quand même quelques chiffres sur le premier confinement, sur les conséquences de ce confinement. On va en débattre. On va essayer de dire ce qu'on en pense. Alors, sachez qu'il est déclaré qu'il y a une augmentation de l'anxiété qui est recensée chez certaines personnes. Le nombre d'acheteurs d'anxiolithiques a augmenté de 20% par rapport à la normale, figurez-vous. Là, je pars du premier confinement. Et on estime qu'il y a 22% de consommation de plus en somnifères et antidépresseurs. Et sachez qu'en période de confinement, les Français ont donc tendance à augmenter leur dose. Ah oui. C'était au courant, ça, maman ? J'ai entendu, oui, qu'il y avait des problèmes psychologiques, qu'il y en avait beaucoup. Mais c'est vrai que c'est certainement, et comme je les plais, les gens qui sont en appartement et tout ça qui n'ont pas de jardin. Bon, moi, ce n'est pas mon cas. C'est pour ça que je... Mais je comprends, il y a des gens qui doivent péter un câble, ça, c'est certain. Mais ce n'est pas fini. Je parle du premier confinement parce que là, on a quand même un petit peu plus de liberté. Mais au premier confinement, en plus, il faisait chaud. Ça a dû être certainement très, très dur pour des personnes. Et il a été prouvé aussi, enfin, tout de moins, il a été estimé que des personnes dépressives, il y a eu à peu près 12% des personnes dépressives qui se sont suicidées durant le premier confinement. Tu l'as sorti d'où, ce chiffre ? Je l'ai sorti. 12%, c'est beaucoup, ouais. Oui, mais je l'ai sorti parce que je l'avais lu sur le journal Le Vaucluse. D'accord. Mais c'est que dans Le Vaucluse ou c'est en national ? Je ne sais pas si c'est national. D'accord, parce que c'est important, ça à dire. En tout cas, sur le journal Le Vaucluse, il y avait marqué 12% des dépressifs qui s'étaient foutus de la tranchante. D'accord, parce qu'il faut faire attention que ce soit bien national. parce que là, j'annonce national, si tu dis 12% et si c'est que dans Le Vaucluse, ce n'est pas le même. Non, mais non. Ça doit être national, mais 12%, ça me paraît énorme. Bon, de toute façon, j'ai certains chiffres, je vais continuer dans ce cas-là. Il est aussi déclaré par certains Français que l'ennui tue et peut engendrer des pratiques addictives. C'est très important de dire. D'autre part, 55% des Français déclarent manquer de repères mais aussi leurs habitudes pendant le confinement. Moi, personnellement, ça ne m'a pas touché. Moi, je ne sais pas si tu te souviens, maman, ce que j'ai fait pendant le premier confinement. J'ai fait mon arbre généalogique. Je me suis occupé. Ça m'a bien occupé. Donc, l'isolement dure. Une fois que tu as des occupations, on en parlera après de toute façon de ce qu'on peut conseiller. Mais il faut surtout bien s'occuper pour éviter effectivement les addictions et tout ça. On en parlera. Mais tu vois, par exemple, on va prendre un exemple qu'il y ait des gens qui ne se sentent pas bien parce qu'ils sont confinés, parce qu'ils sont là. Mais qui ont encore leurs deux bras, leurs deux jambes. Qui pensent un petit peu aux personnes âgées. Je parle très âgées et isolées. Bien sûr. Alors, je pense que cela, oui. Les pauvres papis et mamies qui sont dans les maisons de retraite, qui n'ont plus de visite de leurs proches. Et même les papis et mamies qui sont chez eux et qui ne voyent plus personne, qui sont complètement isolés. Je pense que là, oui. Il y a de quoi ces gens-là déprimés. Ça, c'est certain. Alors là, attention, on passe en... Là, on monte d'un cran. Sachez que 5,5 millions de Français ont déclaré boire plus d'alcool. Ah oui, moi, je me soulais la gueule tous les jours. 27 % Ça, ça doit être sûrement pour toi, ça, maman. 27 % des Français ont déclaré fumer plus que d'habitude. Non, non. C'est ton cas ou c'est pas ton cas ? Je bois pas du tout. Non, mais est-ce que au niveau cigarette, c'est ton cas ? Mais pour fumer, oui, c'est vrai. D'accord. C'est vrai. 27 % des Français ont déclaré manger plus que d'habitude. Moi, personnellement, non. Moi, je confirme. Eh bien, pas moi. Eh bien, pas moi. Figurez-vous que non. Ça m'a pas fait d'effet là-dessus. Par contre, ce qui a fait beaucoup de mal, moi, c'était les nerfs. Ça, c'est clair. Et manger plus que d'habitude, non, fumer. Vous savez boire de l'alcool, c'est pas mon truc, c'est pas mes trucs. Vous le savez très bien. Toi, oui, toi, c'est la nourriture. Toi, non, c'est la cigarette qui a fait les nerfs. Ah ouais, mais enfin, j'ai pas fumé plus si tu préfères. Ouais. J'ai pas arrêté, quoi. Voilà. Oui, ça me rappelle quelque chose à ça. Voilà, non. Moi, je vais fumer. D'abord, je ne fume jamais dans la maison. Je vais fumer mon petit joint dehors. Enfin, joint, s'il te plaît. Voilà. Pas de drogue, rassure-moi. Une joint de culasse, c'est la clope. Non, mais rassure-moi, pas de drogue, parce que là, tout le monde se pose les questions. Je me suis dit, mes voisins doivent croire que je suis une toxicomane parce que je dis à Pépère, bon, je vais fumer mon joint. Bon, lui, c'est que c'est ma clope. Mais c'est vrai, quand je dis que je vais fumer mon joint, c'est que je vais fumer ma clope. Mais non, moi, voilà, bon. La cigarette est une drogue, il faudrait l'arrêter. Je m'en tape le copilard. C'est pas de vice, mon pauvre. Moi, j'ai arrêté, ça fait plus d'un an. Souhaitez-moi bonne chance pour cette saison. J'ai beaucoup de choses à résoudre au niveau discipline. J'ai que ce vice, alors laissez-me-le. J'ai du travail encore cette saison, j'ai l'impression. Alors, sachez autre chose, il a été recensé une hausse, et ça, là, on ne rigole plus, il a été recensé une hausse de 36% de plaintes pour violences conjugales pendant la période du confinement. Et sachez que le chiffre, le chiffre des féminicides a bien sûr augmenté. On est passé de 1 tous les 3 jours. Ça, c'est triste, par contre, parce que regarde, le mec a des problèmes d'alcool, ou la femme, attention, il ne faut pas tout mettre sur les comptes. Il y a l'ostrogie, là, c'est pas les deux. Imagine-toi que ces gens-là se retrouvent confinés. Alors, l'alcool, ils se retrouvent confinés dans un appartement. L'alcool, en plus, déjà, il faut se supporter parce que ce sont des gens qui soufflent un petit peu quand le conjoint va travailler, mais là, ces gens-là se retrouvaient 24 sur 24 ensemble. OK ? Je parle du premier confinement. Et en plus, s'il y a des problèmes d'alcool derrière, bon, c'est la totale, quoi, c'est la calamité. D'alcool et de drogue, parce que les deux jouent dessus. On a parlé des addictions tout à l'heure. Donc, je rappelle que le confinement pousse à augmenter nos addictions. Alors, quand je dis addiction, c'est dans tous les domaines. Ça peut être forcément les drogues et bien sûr, tout ce qui est traitement, les mauvais traitements, que ce soit dans les couples, avec les enfants aussi, il ne faut pas l'oublier. Ah oui, bien sûr. Voilà. Malheureusement, l'isolement peut créer plus de violence et surtout dans les familles, dans les couples et dans les familles, quoi. C'est ça qu'il faut aussi dire. Bon, heureusement, merci, dans le deuxième confinement, je pense qu'on y a échappé au pire. Il y en a encore. Il y en a encore. Mais voilà, ça ne veut pas dire... Ça va le temps, c'est... Mais oui, il y en a sûrement. Ça, je confirme. Il y en a moins qu'au premier confinement, parce que je te dis, on a un semblant de liberté un peu plus. On a un peu plus de liberté. mais il y a encore, il y a encore, quoi. Et ce n'est pas tout. Et puis, tu sais, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Tu as des gens qui sont au ras des pâquerettes parce qu'avec le confinement, il y en a qui ont perdu leur boulot. Alors, il y a déjà ça, en plus, qui se met là-dessus. Il y a déjà ça. Les gens, ils sont complètement paumés, quoi. Ils sont paumés et voilà, il y en a un qui va boire un coup, l'autre, il va... Et puis après, il va branler la gueule à sa femme, ses gosses, et puis voilà. Autre chose et qu'il faut dire aussi, il est déclaré clairement que le confinement augmente aussi le risque de suicide. Sachez que les psychologues et les bénévoles sont sans appel. Il y a une forte augmentation des appels durant le confinement. Et les faillites, il y a aussi, donc, et les pertes d'emploi, on va y arriver juste après, qui sont... Et ainsi que la solitude et l'isolement renforcées sont les causes principales qui ressortent le plus souvent par rapport au risque de suicide. C'est-à-dire, pendant le confinement, bien sûr, les pertes d'emploi, on va y revenir bien sûr après parce que cette année, ça a été dégâts et c'est pas fini. Je vous raconte pas en 2021 ce qui va se passer. Mais malheureusement, voilà, ce sont les causes. Il y a eu parce que, vous savez qu'il y a des bénévoles, il y a des centres d'aide, tout ça, qui ont beaucoup d'appels, tout ça, et qui disent que c'est souvent, voilà, les pertes d'emploi, l'isolement, l'isolement qui est insupportable pour beaucoup de monde parce qu'ils aiment bouger, ils aiment faire du sport, ils aiment faire tout ça et qu'ils ne peuvent pas faire. le travail aussi quand ils ne peuvent pas travailler parce que le télétravail, il y en a qui n'aiment pas forcément ça aussi. Il y a eu de coupures avec la société, de toute façon, tu te retrouves isolé en télétravail. Donc, voilà, c'est pas facile. On n'est pas fait pour vivre seul comme ça. L'être humain n'est pas fait pour vivre seul. Il lui faut quand même un partage avec l'extérieur et tout ça. Et tu as des gens qui sont en télétravail, qui ont cette coupure avec l'extérieur et qui le vivent très mal. C'est tout à fait ça. Absolument. Il y en a qui n'aiment pas ça. Bien sûr. Et puis, les fermetures des commerces, on va y arriver après, ça aussi, ça a été un dégât énorme. Tout ce qu'on sait cette année, les discothèques qui ont fermé, les restaurants qui ferment et tout ça, bien sûr, ça provait des dégâts psychologiques énormes, etc., etc. Donc, forcément, c'est ça aussi, malheureusement, le risque de suicide derrière. Il y a quelques prévisions quand même derrière. Justement, sur les pertes d'emplois, on recense, feriez-vous, qu'il y aurait apparemment, lors du premier confinement, 800 000 emplois, une suppression de 800 000 emplois pendant le premier confinement. Ça fait énorme. 800 000. Alors, je ne sais pas, pour le deuxième confinement, je pense qu'il y a moins, mais par contre, les restaurants, ça a dû faire des dégâts. Ça, c'est sûr. Je pense, pour le deuxième confinement, ça a dû faire des dégâts dans les commerces aussi, dans les petits commerces, je parle. Les discothèques, on en a parlé. Les bars, je crois, on n'en peut pas en parler. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on peut citer encore qui sont très... Les salles de sport. Les cultures, tout ce qui est culturel. Les salles de sport, les théâtres, les cinémates, mais tout ça, il y en a beaucoup qui ne vont pas se relever. Tu as les petits restaurants, ils ne vont pas se relever. Et puis, ceux qui attirent son chômage, ils ne vont pas le supporter. Il y a déjà, mais ça, je l'ai vu, attends, je raconte, je vois ça, il y a trois semaines, il y avait déjà trois femmes. Bon, il y en avait une à Bruxelles. Il y en a deux en France. Une en Bretagne et une autre... Trois fillées, je ne sais pas pourquoi, ce sont des restauratrices. Ah non, la première, 24 ans, c'était une petite coiffeuse qui s'était mise à son compte. Les deux autres sont des restauratrices, elles se sont suicidées, elles étaient englouties sur les dettes. Parce qu'il ne faut pas oublier que la machine, elle continue. Ces gens-là, ils ont des loyers. En général, ils sont propriétaires du fonds, mais ils ne sont pas propriétaires des murs. Et qu'est-ce qu'ils font ? Les propriétaires, ils demandent le blé. Et ces gens-là, ils sont complètement étranglés sous les dettes. Et ces trois jeunes femmes-là, la plus jeune, elle avait 24 ans, la petite coiffeuse, elles se sont suicidées. Autre chiffre qui n'est pas les moindres, sachez que 81% des entreprises, alors tout confondu, pas forcément que les restaurants, les bars et tout ça, tout confondu, 81% des entreprises ont déclaré accuser une perte de chiffre d'affaires pendant la crise. 81%. Mais ça, c'est normal. C'est énorme. Bien sûr que c'est normal. J'ai d'autres chiffres aussi, on va voir si vous en faites partie. Les Français ont pris en moyenne 2,5 kg pendant, alors on parle des deux confinements cette fois, 2,5 kg pendant le confinement, oui, non, non, oui, non, c'est pas ton cas. J'ai eu beau manger tout ce que je veux, j'ai pas pris un gramme. Non, non. Par contre, nerveusement, moi j'ai pris pendant le premier confinement, le deuxième beaucoup moins parce que c'est le contraire. Je sais pas comment j'ai fait pour perdre 6 kg pendant le deuxième confinement. Il va falloir qu'on explique. Ça n'a rien à voir, je pense que ça n'a rien à voir avec le confinement, sans dire, comme je t'ai expliqué, t'as un problème nerveux qui se greffe à ça et qui te fait grossir, rien à voir avec le confinement. Tu penses qu'on va plus se priver, c'est ça que tu veux dire. Je pense que le fait que t'aies moins de parasites autour de toi te permettre d'être beaucoup moins nerveux, beaucoup moins anxieux. Parce qu'on s'est contacté pendant le premier confinement, tous les jours, parce qu'on se parlait beaucoup par rapport à l'arbre généalogique. J'étais pas déprimé, j'étais pas dépressif. J'étais pas déprimé, mais je vais te dire un peu. J'étais pas malheureux, je souffrais pas. Non, mais je voyais ta façon de parler à l'époque où tu avais quelqu'un de négatif près de toi, t'étais quand même sur les nerfs, sans dire, que moi je sentais ta façon de parler. Je la sentais. Et c'est vrai que là, c'est pas pour rien que t'as perdu. C'est très privé ce qu'on est en train de dire là. Je m'en tape. C'est pas pour ça que t'as perdu, c'est pas anodin que t'es perdu 6 kilos en 2 mois, c'est-à-dire 2 mois. Voilà. C'est clair. Oui, c'est vrai que ça n'a rien à faire là-dedans. Mais le Covid, la Covid, excusez-moi. Mais c'est vrai, non, parce qu'on dit qu'on prend du poids alors que finalement, pendant mon deuxième confinement, j'en ai perdu 6. Alors c'est vrai que c'est assez bizarre. Autre chiffre, 4% des couples envisagent de rompre après le confinement et 12% souhaitent ne pas revivre une expérience similaire en couple. Ah ! C'est ça. Alors ça, par contre, maman, tu me poses une question. Je pense que tu vas te mordre de rire quand je vais te dire le chiffre. 8% des femmes ont abandonné le soutien-gorge depuis le début du confinement. Eh bien, moi, je n'en mets plus, mon pauvre. Ça tombe dans les godasses. Mais je m'en fous. Je n'en mets plus de soutien. Et puis, où est la honte ? Il n'y a pas d'honte ? C'est comme si nous on passait pas de tâche. Je te fais voir quelque chose. Oui. Qu'est-ce que c'est ? Oui, de toute façon, on verra. On en parlera tout à l'heure. Non, mais je viens de les recevoir. Mais on en parlera dans les actus. Je continue. Ne mélange pas les sujets, tu le sais très bien. C'est bien que sinon, on n'y arrivera pas. Je te le fais voir parce que je viens de le recevoir. D'accord. Ensuite, un Français sur cinq souhaite changer de logement après le confinement. Moi, non. Je veux bien, mon logement. Moi, je suis très bien. Pour un Français sur trois, la présence d'un extérieur est devenue un critère important. Ça, c'est vrai. C'est sûr que si je n'étais pas là, tu aurais des soucis à te faire quand même. 45% des Français se sont davantage tournés vers les produits d'origine France et vers les circuits courts et 53% ont favorisé les ventes directes auprès des producteurs. Ça, on parle de nourriture cette fois. Un Français sur deux aimerait basculer dans un monde où l'alimentation deviendrait 100% locale. 100% locale, c'est plus ou moins impossible. C'est impossible à faire parce qu'il y a forcément des trucs qui viennent d'ailleurs. Je prends par exemple les avocats. Tu ne trouveras pas en France. Tu ne trouveras en Nouvelle-Zélande, oui, mais pas en France. Il n'y a pas de production d'avocats en France. Donc, consommer local, tout local, c'est impossible. Mais en majorité, en majorité, oui, on pourrait consommer local avec des producteurs autour de soi qui donneraient des bons produits sains, sans pesticides et tout ça. Donc là, oui, on peut faire du partiellement local, oui. 18%... Qu'est-ce que tu appelles local ? En France ? En France. En région de France ? Non, local. Local, ou local peut-être de la région. c'est ta région. Oui, de la régionale, tout ce qui est régional. Oui, bien sûr. Voilà, parce que... Non, non, je voulais savoir ce que tu appelles local. Parce que les grandes villes, elles le font... Je pense que le local, ça doit être leur région. Parce qu'il n'y a pas des élevages de poulet dans Bordeaux, ni de cochons, ni de... Nous, on n'a pas de grande ville. Nous, c'est Marseille. Je pense que quand ils disent le local, c'est la région. 18% des Français ont arrêté de se raser. Ah oui, moi aussi. Moi aussi, je me suis laissé pousser la moustache. Non, moi, jamais. Moi, j'ai toujours respecté là-dessus, au niveau hygiénique. Là-dessus, non, j'ai jamais changé. 4 Français sur 10 se pensent diminuer leur budget consacré à l'habillement après le confinement. Quand on a un budget. Voilà. Bougétairement, moi, j'ai jamais changé. J'ai fait les soldes en juillet. Ça m'a jamais arrêté, ça. 85,7% des familles aimeraient pouvoir vivre plus d'activités et les réunissant après le confinement. Ça, c'est normal. Ça, c'est sûr. Ça, c'est totalement normal. Les salariés en chômage partiel devraient perdre en moyenne 410 euros pour 8 semaines de confinement. C'est énorme, ça. 410 euros, c'est énorme. 42% des Français ont consacré plus de temps à l'apéro qu'auparavant. Qu'auparavant, 42% ! Ah, mais voilà, on va devenir des alcooliques. 42%, moi, je bois toujours l'eau ou juste des soldats. Mais l'apéritif, l'alcool, non, mais... Ah, mais il y en a, Sandy. Oui, mais c'est comme si que l'alcool allait résoudre les problèmes. T'as raison. on en reparlera. Sachez que ce soit... Je n'ai pas dit que j'avais raison, mais il y en a, tu sais, pour tuer l'ennui... Ah, parce que l'alcool, tu l'ennuies. Ah bon ? Non, oui, il y a des gens, oui, Sandy, qui prennent ça comme une béquille. C'est l'alcool béquille. Il y a des gens qui vont se servir de ça pour un petit peu s'évader. C'est comme ça. C'est comme ça. Il y en a qui boivent pour être euphoriques, mais il y a de l'autre côté, il y en a qui ont l'alcool triste aussi. Et puis, si je peux me permettre... Ah, oui, oui, oui. Il ne faut pas oublier que l'alcool n'est pas non plus budgétairement donné, si je peux me permettre. Vous n'allez pas vous acheter... Si on se plaint... Déjà, qu'on se plaint qu'on vit difficilement en ces temps-ci, ce n'est pas pour s'acheter une bouteille de whisky par jour. Si je peux me permettre, on n'a pas les moyens pour. Non, moi, ça, que l'alcool, tu l'ennuies de mieux en mieux, quoi. Je n'ai pas dit que l'alcool... Je n'ai jamais dit ça. Tu as dit l'alcool béquille. J'ai dit qu'il y a des gens qui s'en servent comme béquille. Voilà, ils vont boire un coup parce que pour eux, ça va les laisser... Ils vont être émoustillés pendant un certain temps. Pendant un certain temps où peut-être ils oublieront leurs problèmes. C'est ça que je veux te dire sans moi. D'accord. Est-ce que tu vois ce que je t'écris, là ? Oui, oui, oui. Mais bon, tu sais, je te vois, n'insiste pas. Je te vois, mais il ne faut pas en parler pendant les directs. Je continue. 72% des Français veulent plus de télétravail après le confinement. Le télétravail, oui, mais c'est pareil. Oui, mais c'est contradictoire. Oui, mais c'est contradictoire parce que moi, personnellement, je ne suis pas forcément pour parce qu'on a besoin de contacts. Et ce n'est pas sur les réseaux sociaux ou sur Skype ou sur Zoom ou tout ce que vous voulez qu'on a forcément des contacts avec les gens. Je préfère le contact physique, réel, en face, tout ce qu'on veut. Même à distance, je m'en fous. Mais je ne vais pas passer ma vie à parler avec les gens, avec mes proches sur Skype, par là, si, par là. Il ne faut quand même pas les passer. Après, le télétravail, c'est bien, mais ça va un temps. Je peux me permettre. Un couple sur cinq n'a eu aucun rapport sexuel en un mois. Waouh ! Ah, c'est beau ! Un couple sur cinq, quand même. Aucun rapport sexuel en un mois. C'est bien. Oui, mais attends, je me demande où c'est qu'ils vont sortir leur sondage. Pourtant, c'est ce qui est déclaré dans les témoignages. 37% des Français ont cuisiné plus plat maison. Ça, c'est vrai. Oui. Je confirme. C'est vrai. 21% des hommes en couple participent davantage à l'élaboration des repas. Pourquoi pas ? Si ça incite les hommes à faire de la cuisine, maintenant, avec le confinement, c'est encore mieux. S'ils peuvent faire le ménage, ça serait encore mieux. ça serait encore bien. Non, mais je parle en couple. Pas seul. Pas nous. J'ai compris. T'as qu'il n'y a pas. 41% des Français font moins de sport qu'en temps normal. Ça, c'est plus embêtant. Est-ce qu'on a un conseil pour ça ? Parce qu'ils n'ont pas le choix. Les salles sont fermées. Quand on leur donnait l'occasion d'aller courir, c'était pas... Ou d'aller faire un peu de sport, c'était pas plus loin, pas plus qu'un kilomètre autour de chez eux. C'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas. Bien sûr. Et il y a des conseils pour ça ? À part faire maison ? Moi, j'ai un vélo d'appartement, mais bon, c'est tout ce que je peux faire. Mais... C'est le sport de haut niveau et tout ça. C'est ça, oui, je confirme. Moi, j'ai des amis tennis... J'ai un ami qui est à la Guadeloupe qui est tennisman, qui fait beaucoup de tennis. Il n'est pas tennisman. Il fait beaucoup de... Voilà. Et puis, t'as des gens de haut niveau, quoi. Par contre, le foot et le rugby national, ça, ça marche, ça. Voilà. Mais on ferme les clubs à côté de ça. Ça marche, oui. Et non, parce que comme ils n'ont pas le droit au public, ça ne marche pas si bien. Non, mais en fait, eux, ils font leur match. Oui, mais bon, c'est des sports collectifs, ils sont plusieurs sur le terrain. Donc, il y a forcément un gros contact, mais on ne leur interdit pas de jouer. Je ne sais pas ce qu'ils d'accord sur ça, parce qu'ils ont des pertes d'argent, parce qu'aussi, il ne faut pas oublier qu'ils gagnent beaucoup sur les billets du public. Ils gagnent énormément d'argent sur ça. Et tu ne crois pas qu'on va pleurer pour eux, non ? Non, 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 bien sûr. Ce n'est pas ce que je veux dire. Sportivement, si, c'est chiant quand même. Pour ceux qui sont sportifs, c'est chiant. Après, pour les clubs, je m'en fous. De quoi ? Je ne parle pas de leur salaire et tout ça, ce n'est pas la question. Je veux dire, dès qu'on est 3 ou 4 dans une salle, on nous fait chier par rapport à la transmission du coronavirus. Voilà ! Tandis que là, pour les sports de football, de rugby et compagnie, ils sont 30 ou 40 sur le terrain. Voilà. Ça ne les empêche pas de se serrer la main, de se faire un gros bisou sur le front, alors qu'ils sont plein de sueur et de tout ce que tu veux. Je suis tout à fait d'accord Mais de toute façon, Michel, dis-toi bien une chose, que tout est injuste. Tout ce qui nous ont conduit, c'est de la merde. Je continue. Ça s'est fait. Seulement, deux tiers des Français se sont lavés tous les jours depuis le début du confinement et chez les hommes, c'est un demi. Moi, je ne me lave plus. Comme ça, voilà, je fais bronzer. En hiver ? Je ne me lave plus, je me suis laissée pousser la moustache. En hiver, tu te fais bronzer en hiver ? Non, mais la crasse, ça me penche la peau. La crasse, tu te fais bronzer ? Je me suis laissée pousser la moustache, là, je vais essayer d'avoir le goût, que c'est bon. D'accord. Tu me la referas, celle-là. 5% des Français ont fait des rêves joyeux et réconfortants contre 15% qui ont fait des rêves négatifs pendant le confinement. Oh non, c'est plutôt joyeux. Qu'est-ce qui va nous sortir comme après la vie ? Les Français ont passé en moyenne 4h40 par jour devant leur télé. Alors ça, c'est clair, net et précis, c'est logique, on en a besoin parce que si on n'a plus de télé, c'était plutôt 40h par jour devant la télé. 62% ont consulté leur smartphone encore plus qu'avant. Ah oui, ça c'est sûr. Logique. Et les Français, oui, mais bon, maman, tu n'as pas l'âge. De quoi, je n'ai pas l'âge ? Est-ce que toi, tu fais le smart, tu te vois toute la, je ne t'imagine pas toute la journée avec ton téléphone. D'abord, j'ai horreur de ça. J'ai horreur du téléphone portable. J'ai horreur de ça. Je pensais que c'était plus, je pensais que c'était le fait que tu n'aimais pas, alors tu aimes bien tout ce qui est téléphone, tout ce qui est ordinateur, mais pas les téléphones. Ah oui, je vais t'expliquer pourquoi on m'a encore sorti du compte test. C'est-à-dire que quand j'étais ambulancière que j'avais été à Bergogne, et il y avait une infirmière qui m'avait dit tu vas voir dans quelques années ce que ça va donner les téléphones portables et toutes les tumeurs du cerveau qu'il va y avoir. Alors, est-ce que c'est ça qui m'a refroidie ? Je n'en sais rien, mais je sais que j'ai horreur, j'en ai un, parce que j'ai un iPhone, mais j'ai horreur de ça. D'accord. Et dernière chose, les Français ont lu en moyenne 2,5 livres pendant le confinement. Je ne lis jamais, il n'y a aucune lecture. Sachant qu'en temps normal, soit disant, 24% des Français lisent moins d'un livre par an. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres officiels. Donc voilà, ça ce sont des chiffres du premier confinement. Je ne connais pas les chiffres du deuxième, donc je ne vais pas vous inventer des chiffres sur le deuxième confinement parce que je ne les ai pas sur moi de toute façon. Je pense qu'il va y avoir des dégâts qu'on va en parler tout de suite, immédiatement, c'est au sujet des restaurants, des bars, des petits commerces. Je pense qu'on va faire un grand débat là-dessus aujourd'hui. Bonjour les dégâts, si je peux me permettre. Grandes pensées pour les restaurants, déjà. Alors déjà, déjà, avec maman, on a beaucoup, beaucoup réagi sur le fait que les restaurants vont réouvrir le 20 janvier. Alors ça... Je n'y crois pas. Ça, et puis si je peux me permettre, minimum, parce que ce n'est pas encore officiel, le 20 janvier est une date provisoire. Il n'y a rien de définitif. C'est ça que je vais me permettre. Là, des restaurants, catastrophe. La seule chose que peuvent faire les restaurants, et s'ils le peuvent, c'est faire des livraisons. Ils ne peuvent plus accueillir quoi que ce soit dans les restaurants. Il n'y a plus de public, on va dire, des restaurants. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est des livraisons à domicile. Ce n'est pas ça qui va faire le chiffre d'affaires. Beaucoup de restaurants, que ce soit des restaurants, je dirais, classiques de ville, tout ça, ou même des grands, grands restaurants, je parle de grands restaurants à Paris, de grands chefs, font déjà des livraisons à domicile. Mais ils ne font pas, pardon, excusez-moi pour le bégayement, ils ne font pas d'accueil physique. Mais ils font des livraisons à domicile. Tu sais que c'est ce que je viens de dire. Oui, mais tu dis qu'ils vont faire. Mais ils le font déjà. Non, ils le font. Je n'ai pas dit qu'ils vont faire, ils le font. Non, tu as dit qu'ils vont faire. Non, ils le font. Tu as dit qu'ils vont faire. Ce n'est pas grave. C'est pareil. Non, ce n'est pas pareil. La restauration qui subit de plein fouet avec les commerces, ce sont les premiers concernés. J'ai des chiffres. Sachez qu'il y a 30 milliards de chiffres d'affaires en moins dans le domaine de la restauration. Oui, forcément. Rien qu'en France, s'il vous plaît. Pas dans le monde. Forcément. Et sachez, et maintenant, j'ai une estimation sur le second confinement. 77 millions de repas ne sont pas servis, c'est-à-dire un milliard d'euros de recettes perdues. Un milliard. C'est énorme. Et la crise du Covid qui pourrait faire disparaître aussi un restaurant sur deux et provoquer la destruction de 130 000 emplois. Et ce n'est pas la petite dette du gouvernement de je ne sais plus combien. C'est les 15 000, je crois, les 15 000 euros, je crois. Les 15 000 euros par restaurant qui vont les aider à quoi que ce soit. Ce n'est pas ça qui va les aider. sûrement pas. Maman qui est à fond et en colère par rapport au restaurant, je sais que tu as beaucoup réagi sur l'histoire du 20 janvier. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ça ? Non, mais qu'est-ce que tu veux ? On voit nos petits commerces s'éteindre les uns après les autres. Restaurants pour l'instant, les commerces, j'arrive après. Oui, non, mais moi, je ne mets pas une catégorie en avant. non, non, moi, je ne vais pas être d'accord avec toi parce que les petits commerces sont réouverts. C'est les restaurants qui sont fermés jusqu'au 20 janvier. D'accord, alors je vais parler des restaurants, des bars, des discothèques et de la culture. Je ne vais pas les dissocier les uns des autres. c'est impossible parce qu'ils ont le même problème. Ils sont en train de crever. Bien sûr. Et voilà, voilà, voilà. Moi, quand tu vois les petits restaurateurs qui disent mais regardez, on a mis du plexi entre chaque table, on a fait ci, on a fait là, parce que les gens vont enlever leurs masques en mangeant. Mais bien entendu, c'est obligé, on va leur interdire de... Voilà, on est en train de les assassiner. mais à côté de ça, on va te mettre tout le monde parqué comme des cochons dans les transports en commun. Quant à la culture, c'est pareil. C'est pareil. Ces gens-là, ils font ce qu'ils font. Ils font un siège sur deux. Et on va leur dire parce qu'ils sont confinés. Mais il faut arrêter. On a revient encore au transport. Ils sont parqués comme des cochons. Les salles de sport, pourquoi ? Et tu sais que c'est très important de faire du sport. Ça, je l'ai lu. C'est très important de faire du sport. Déjà, c'est bon pour les gens dans cette période-là où les gens sont stressés et tout ça. Ils vont se donner. Ils vont faire du sport. Ça va leur permettre d'évacuer. Ça va leur permettre d'évacuer et les tenir en bonne santé parce que c'est très bon pour la santé, le sport. Mais les salles de sport, on les assatis. il y en a combien qui vont se casser la figure ? Il y en a... Bon, les bars, je m'en tape. Non, ne dis pas ça. Non, il ne faut pas dire ça. Non, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Excusez-moi. Là, quand même, je ne peux pas dire ça. Non, mais si tu préfères les bars, le problème, il y a un problème qui n'est pas le même que dans des restaurants. Tu as des gens qui sont au comptoir. Ils vont boire un petit peu, un petit coup, mais pas tous. Je ne dis pas tous. Mais c'est les copains, entre copains, que je te bois un coup et que je t'en bois un autre. Et à un moment donné, de toute façon, ils boivent sans masque. Et à un moment donné, les gestes barrières, ils vont les oublier. C'est quand même plus compréhensible le bar que pour moi que le restaurant. Bon, c'est triste. Ou alors, il faudrait qu'ils consomment à table. Tu vois, qu'il y ait deux personnes par table et qu'ils consomment à table. Mais les comptoirs, ça oui, je suis contre le comptoir. Je sais que, je reviens sur ça. La grande injustice que les restaurants et les bars, que ce soit les bars, tout ça, qui vivent, ils se disent pourquoi nous et pas les autres lieux clos ? Et qu'est-ce que tu connais comme lieux clos, toi les lieux clos ? Je vais aller loin. Il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a des lieux clos dans tous les lieux clos, compris pourquoi les restaurants fermés jusqu'au 20 janvier et pas les autres. Voilà la question. Mais quel lieux clos ? Mais par exemple, les petits commerces, par exemple, tout. Ah oui, mais oui. Mais tout. Non, mais ils vivent des injustices. Ils se disent pourquoi. Mais bien sûr que c'est injuste. Mais bien sûr que... Je ne sais pas. Et après, je sais qu'il y a une histoire de surface. Quand c'est plus petit, soi-disant, il y a plus de risques de contamination parce qu'il y a une histoire de brassage de population. C'est ce que j'entends souvent comme excuse. Il y a de la... Alors, là où je reviens à ce que ma mère m'a dit, c'est... Excusez-moi. Alors, encore les transports, je m'en fous. Mais enfin, oui et non, parce que les... S'il y en a un que je pointe du doigt largement, c'est les métros. Ah oui, ils sont les métros de Paris. Mais le transport, il n'y a pas que le métro. Il n'y a pas que le métro, les bus. Alors, non, je ne suis pas d'accord. Et le tram. Ah non, je ne suis pas d'accord avec toi parce que les bus, nous, on en a pris et on nous impose à être un siège sur deux. Ah, ça, je ne savais pas. Eh bien, contre les trains, toi qui en prends, Michel, je ne sais pas comment ça fonctionne. Les trains en ce moment, il y a un garde-monde dedans, mais sur les ampuie-têtes de siège, tu as un autocollant avec une personne assise barrée et à côté, une personne assise en verre. Voilà, c'est pareil, c'est un siège sur deux. Et encore, il faut que ce soit en diagonale. Tu vois ? C'est-à-dire que là où tu as une personne, là où tu as un autocollant marqué, pas de personne assise, de l'autre côté, tu peux t'asseoir et à versionnant. Par contre, les métros, non. Alors là, je suis totalement contre parce que ça m'étonnerait que les métros, il n'y a pas de contrôle dans les métros. Il n'y a pas de contrôle dans les métros. Non, c'est gavé, tu les vois, les métros. C'est ça. Tu les vois, c'est une catastrophe. Mais tout ça, c'est une histoire de gros sous et puis c'est tout. Bon, alors, comme tu n'as pas vu mon mot, ça fait une heure que je te traîne pas le marqué. tu n'as pas de truc privé pendant les sujets. On en parlera pendant les pauses. Non, mais alors, je vais fumer, je te le dis. Non, ça ne se dit pas. Tu attends la pause pour fumer. Mais tu attends la pause pour fumer. Ça ne se fait pas ce que tu fais. et donc, ce n'est pas bien. Et donc, par rapport aux restaurants, disons que, voilà, je suis complètement largué maintenant, je suis perdu. L'injustice, c'est le fait que des restaurants doivent attendre le 20 janvier pendant que d'autres, ils sont ouverts, des petits lieux clos, d'autres sont ouverts alors que les restaurants doivent attendre le 20 janvier. C'est ça, l'injustice, en fait. Et que je suis très en colère parce que 20 janvier, mais je trouve ça loin. Et pourquoi le 20 janvier ? C'est loin, loin, loin. Ça me dit, on en revient, et la culture, et la culture. Il y a des sports qui fonctionnent. C'est un monde qui va. Tous les petits théâtres, parce qu'il n'y a pas que des grands, il n'y a pas que des grandes salles de spectacle comme l'Olympia et tout ça. Il y a des petites salles de spectacle, toutes petites, qui vivotent déjà. Mais qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces gens-là ? Autre secteur, donc on revient sur les petits commerces aussi, vite fait. Donc là aussi, grande incompréhension des commerçants. Pourquoi les grands magasins sont ouverts et pas les petits commerces ? Parce qu'ils pensent que comme ils sont plus petits, il y a plus de brassage de personnes. Donc ils se disent plus de probabilité de propagation de virus et compagnie. maintenant, moi, ce que je sais, ce que j'ai appris sur BFM TV, c'était il y a un mois de juillet, je crois, c'était juillet ou août, je ne sais plus, que lorsque les petits commerces réouvriraient, le nombre de passages dans les magasins serait réduit et que la distance de personnes dans le magasin serait réduite aussi. La superficie entre chaque client serait réduite, serait augmentée, pardon. Plutôt, oui, parce que réduite, tu m'inquiètes là. Parce que dans les petits commerces, donc là, actuellement, c'est toujours un mètre de distance, ça risque d'être augmenté à 2 mètres, voire 2,50 mètres, et pas plus de 4 à 5 personnes dans les commerces en pleine journée. Oui, mais tu crois que le virus, alors ça aussi, c'est une grande question qu'on se pose, donc quand il y a moins de 5 personnes, on ne sera pas contaminé et quand il y a plus de 5%, on s'est contaminé. Oui, donc c'est de n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai dit ? Alors ça, je n'y crois pas du tout à cette histoire, qu'il y aurait une histoire de nombre de personnes, parce que c'est comme par exemple, alors ça, j'en entends parler, là, on va être à l'approche de Noël cette semaine, oui, il ne faut pas être plus de 6 personnes dans le même magasin, pas forcément dans le même magasin, même dans la même pièce, même dans un repas de famille, soi-disant, il ne faut pas être plus de 6. C'est ridicule, mais d'une force. Les enfants comprennent. Et Macron a fait à l'Elysée la semaine dernière, c'est-à-dire mardi dernier, ils étaient 10 à table. Alors ça veut dire, fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. Donc cette histoire de nombre de personnes, ça là-dessus, c'est ridicule. Les click and collect, vous savez ce que c'est ? Les click and collect, c'est maintenant, on fait des commandes sur Internet ou par téléphone et qu'on vient chercher directement dans les magasins. Donc, est-ce que c'est ça qui va... Est-ce que ça va résoudre les problèmes des commerces, ça ? Non, parce que tout le monde n'a pas la possibilité de faire un click and collect. Eh bien, tout le monde n'a pas Internet, surtout. Oui, mais même s'ils n'ont pas Internet, il y en a beaucoup qui ont le téléphone. Pas forcément. Il y en a qui n'aiment pas les téléphones, regarde ma mère, elle n'aime pas les téléphones portables, alors c'est pour te dire. Elle a quand même un téléphone. Une de rien, elle a un téléphone, que ce soit portable ou même si elle avait un téléphone fixe à la maison. Tout le monde a au moins un téléphone. Donc, il prend les fesses jaunes, je cherche le restaurant, t'attends pion, mes oeufs, bon, j'appelle monsieur, voilà, je voudrais commander deux, trois kebabs, machin, je passe les chercher dans une demi-heure. t'arrives dans ton restaurant, tu prends tes kebabs et tu payes et tu te casses. Autre colère, il y en a qui, les petits commerces qui sont en colère parce qu'ils se disent qu'il y a Amazon qui va en profiter, par exemple, de leur fermeture. Alors Amazon, je peux citer les autres, c'est le discours, tous les trucs d'Internet qui profiteraient, par exemple, on a eu le Black Friday il n'y a pas longtemps, il va arriver les soldes en janvier, là, les petits commerces, ils se ferment, qui est-ce qu'ils vont en profiter ? C'est forcément Amazon et toute la clique. Donc, ces derniers jours contre Amazon, il y a beaucoup de maires, des mairies qui boycottent aussi par rapport à ça en disant n'achetez pas sur Amazon, allez plutôt vers les petits commerces pour aider les petits commerçants à ce qu'ils reprennent un chiffre d'affaires. C'est un appel que je comprends mais après, le problème, c'est que si c'est plus cher, je vais être désolé de dire ça mais si je compare Amazon et les petits commerçants, si c'est moins cher sur Amazon par aux petits commerces, forcément, je vais aller vers le moins cher. Je comprends l'appel mais je ne vais pas aller dans des petits commerces si c'est trop cher. Je ne sais pas comment vous expliquer mais qu'on n'a pas les moyens d'aller dans les petits commerces. Vous savez, les marques. Ça se comprend et ça se comprend. Moi, je le comprends très bien. Je suis désolé. On ne peut pas. On ne peut pas. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu comprends ? Qu'est-ce que tu comprends ? Ah ben moi, je vais te dire une chose. Si c'est moins cher sur Amazon, voilà, je ne suis pas Amazon, je vais acheter sur Amazon. parce que les petits commerçants sont en difficulté. Ça, je l'entends bien. Mais nous, quand on a des faibles revenus, on ne va pas se griller à acheter plus cher dans des petits commerces que chez Amazon qui offre des prix complètement abordables. Voilà. Ça, là-dessus, il faut quand même penser à toutes les cas de rigueur de personnes qui n'ont pas forcément tous les mêmes moyens pour aller pour acheter dans les petits commerces. C'est ça que je veux dire. Mais par contre, je suis d'accord sur l'appel des mairies. Effectivement, si on en a les moyens, si on a l'opportunité, aider bien sûr et les petits commerçants, si vous en avez les moyens, aider les. Et surtout, voilà, ça, c'est très, très, très important à le dire. Voilà. Là-dessus, je suis totalement d'accord. Mais quand on a les moyens ? Parce que quand on n'a pas les moyens, malheureusement, on ne va pas se griller. Après, on s'étonne. Après, on a tous les gilets jaunes qui vont arriver. On en parlera demain. Après, on va se dire, oui, il y en a qui vont se plaindre qu'on ne finit pas la fin du mois. On ne va pas aller dans les petits commerces et après, qu'on ne finit pas les mois du tout. C'est impossible, ça. Bon, ça, c'est mon petit truc personnel, ça, si je peux me permettre. Mais en tout cas, si vous avez les moyens, aider les petits commerçants, ça, je le précise bien. Les discothèques aussi. 300 discothèques en France ont déposé le bilan à cause du premier confinement, quand même. 300. Et ça risque d'être le double avec le deuxième. Moi, personnellement, je ne vais pas en discothèque. Ce n'est pas une raison. Même si, pense aux jeunes, oui, mais pense aux jeunes quand même. Même si nous, à notre âge, on n'y va plus, il faut quand même penser aux jeunes. Il y a quand même 20 millions de jeunes en France qui sont les plus touchés et qui sont très, très concernés par ça, que ce soit les bars, parce que tu vois, maman, les bars, les jeunes ont besoin de ça. Je ne parle pas forcément de l'alcool. Les jeunes ont besoin de sortir, ont besoin de se recouper, de se recouper, de se recouper, évader les week-ends avec la semaine des études, tout ça, ils ont besoin de s'évader. Si tous les discothèques ferment, il va rester quoi ? YouTube ? On ne va pas aller loin. Si on fait discothèque YouTube, on ne va pas aller très, très loin. Donc, grande pensée aussi aux discothèques qui risquent, le chiffre risque de s'empirer, surtout au deuxième confinement. Autre secteur concerné, donc les concerts, les cinémas. Les cinémas et les théâtres, comme a dit ma mère, bien sûr. Et sachez qu'il n'y a pas qu'en France que c'est concerné, c'est tous les pays d'Europe qui sont touchés, qui paralysent le secteur culturel. Ça, c'est très, 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 très important. Il y a non seulement tout ce qui est milieu culturel, donc le cinéma, les théâtres et compagnie, mais il y a aussi tout ce qui est culturel, c'est-à-dire... Pardon ? Tout ce qui est quoi ? Culturel. C'est quoi culturel ? Tout ce qui est culte. Ah, culte, mais c'est pas cultuel. Cultuel, ça s'appelle, on dit cultuel, dans le dictionnaire. Cultuel, tu connaissais ce mot, maman ? Non. Ben maintenant, tu sais, c'est cultuel, c'est ce qui appartient au culte. C'est-à-dire culte, mais je ne connais pas cultuel. C'est tout ce qui est le christianisme, ceux qui vont à la mosquée, à la synagogue et compagnie. Voilà. Eux aussi, on souffre parce qu'ils ne peuvent pas pratiquer leur culte comme ils veulent. Parce que pendant un temps, en plus, au tout début du deuxième confinement, ça a été fermé et personne ne pouvait rien faire. Et les premiers à se rebeller, et ça, ça, c'est le but, ça a été les personnes qui, les juifs, pour dire les choses comme elles sont, les premiers à se rebeller par rapport à ça, c'était les juifs qui manifestaient contre les fermetures des synagogues. Revenons sur les annonces du gouvernement de la semaine dernière. Donc, vous savez, on est en plein déconfinement et encore, moi, je pense qu'on est mal barrés. Le déconfinement ne va pas durer très longtemps. Sur l'histoire du couvre-feu, alors, j'aime bien, j'adore les gens quand ils disent ça parce que c'est tellement vrai. Donc, entre 6h et 20h, on a le droit de sortir et le virus va s'arrêter à 20h. Ça, j'aime bien quand les gens disent ça parce que c'est tellement vrai. Donc, il se dit que le virus va arrêter de contaminer, de se propager à 20h, en fait. Le couvre-feu, est-ce qu'il est utile ? Pas spécialement. Par rapport au confinement. Je ne sais pas comment ils pensent. C'est-à-dire que, tu sais, la nuit, tu as des gens qui vivent la nuit. Il y a des réunions la nuit. Il y a des jeunes qui vont se retrouver devant... On en revient toujours au même, devant un verre d'alcool et machin. Non, ce n'est pas la question. Ce n'est pas la question. Mais si, c'est la question. Non, la question... Ce n'est pas la question du travail. Je ne parle pas forcément de ça. C'est est-ce que le couvre-feu est efficace par rapport au frein de l'épidémie ? Eh bien, c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Il y a des gens qui vivent la nuit. Je ne te parle pas de travail. Je te parle de réunion. Tu as des jeunes qui vont faire la bombe plus facilement la nuit que la journée parce qu'ils sont en fac ou ils sont à droite, à gauche. Ils vont se retrouver... C'est des gens de la nuit. Ils vont se retrouver donc le soir ou la nuit. Ils vont faire des petites soirées arrosées. Enfin, moi, je pense que c'est ce que pense le gouvernement. Je pense. Je ne sais pas. Donc, ils vont faire des petites soirées arrosées, patati et patata. C'est l'argument du gouvernement. Ils vont faire des petites soirées arrosées, patati. Il y aura moins de gestes barrières, bien entendu. Et c'est là que le virus risque de se propager. Mais tu crois que les jeunes, ils ne s'en tapent pas le coquillage ? Alors, je te suis. Je te suis. Et le fait que Noël, il n'y a pas de couvre-feu, tout va bien pour le meilleur du monde, alors ? Non, mais je ne fais pas partie du gouvernement. Je ne te pose pas la question au niveau gouvernement. Je te parle au niveau de la logique. Donc, on est en plein qu'on a du couvre-feu tous les soirs à 20 heures et Noël, il n'y a pas de couvre-feu parce que tu crois que les gens vont s'empêcher. Donc, tu crois qu'ils vont s'empêcher de venir à Noël et de faire comme tu viens de le dire. Et donc, ça ne va pas. Ça ne va pas... Mais ce n'est pas moi qui le dis. Moi, je te dis ce qu'on nous dit. Je ne te parle pas de ce qu'on nous dit. Je ne te parle pas de ce qu'on nous dit, je te parle de ce que tu penses. Non, mais moi, ce n'est pas moi qui pense comme ça. Moi, je ne pense pas comme ça. C'est la pensée des autres qu'on est obligé de suivre parce que si on ne suit pas leur pensée du gouvernement, eh bien, on est taxé. 135 euros. Et pour un jeune ou un moins jeune, 135 euros, c'est beaucoup. Donc, Noël, pas de couvre-feu. Ce n'est pas moi qui pense comme ça. Ce n'est pas forcément ça. Je te parle de ce qu'on pense, nous. Chacun a sa propre pensée là-dessus. Noël sans couvre-feu, aïe, pour janvier, je vous le dis. Ce n'est pas logique. Je vous le dis. De toute façon, Noël, on est censé être en famille et être confiné chez soi. Ça m'étonnerait que les gens ne vont être que six à la maison. C'est ça que je voulais dire aussi tout à l'heure. Les Noël en famille, il y a en vingtaine, trentaine de personnes qui vont faire Noël en trois amis et parce qu'il y en a qui ne peuvent pas le faire le 31 décembre parce qu'il y a le couvre-feu. Je ne vous raconte pas le bordel. D'ailleurs, je ne comprends pas. Noël sans couvre-feu, le 31 décembre avec couvre-feu. C'est tellement logique. Pourquoi ? Parce que si c'est logique, c'est ridicule. Noël, c'est une fête de famille. Les gens sont censés être en famille. Que le premier de l'an, les gens sortent dans la rue. Eh bien, je ne suis pas d'accord C'est quand même de choses qui sont longues. Oui, mais tu as oublié un détail. On est plus à risque dans un lieu clos qu'à l'extérieur. Oui, mais je m'en fous. Alors, si tu es à vingt dans un lieu, donc si tu es à une vingtaine de personnes à Noël dans un lieu clos, tu vas voir s'il n'y a pas de risque. Alors que... Je n'ai jamais dit qu'il n'y aurait pas de risque. Moi, je n'ai pas de risque. Réfléchis à ce que je suis en train de dire. Tu n'as pas compris sans couvre-feu et le 31 décembre avec le couvre-feu. Voilà la question. Et écrit à Macronet, demande-lui pourquoi. Mais ce n'est pas... Je ne parle pas de Macron, je parle de la logique. Eh bien, mais la logique, ça me dit, on subit, on est obligé de suivre ce qu'ils nous disent. Logique ou pas logique, on est obligé de suivre. Mais ce n'est pas parce qu'on est obligé de suivre qu'on doit être d'accord et qu'on ne doit pas dire ce qu'on pense. Eh bien, on n'est pas d'accord. Eh bien, je ne suis pas d'accord, mais j'ai le droit de dire ce que je pense. Oui, mais bien sûr, dis que tu n'es pas d'accord. Voilà. Dis que tu n'es pas d'accord avec ce qu'on nous dit. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Je ne suis pas d'accord avec le... Ah, voilà. Depuis tout à l'heure, je suis en train de te dire pourquoi Noël sans couvre-feu et le 31 décembre avec couvre-feu. Ce n'est pas logique. Parce que ce n'est pas du tout les mêmes fêtes. Noël, c'est une fête où c'est que les gens vont rester à l'intérieur. Eh bien, justement. ça va être une vague de personnes par exemple sur les Champs-Elysées. Ça va être la grosse bumba. C'est comme ça que je pense. Je pense que nos têtes pensantes du gouvernement voyaient les choses. Alors, dans ce cas, on revient dans ce cas parce qu'on dit que les lieux clos sont plus à risque que le monde extérieur. Dans ce cas... Et quand tu vois qu'à Noël, on peut... Donc Noël, on est plus dans des lieux clos qu'autre chose. Eh bien, voilà. si tu dis que pour toi, il y a moins de risques que le 31 ans... Je n'ai pas dit que... Non, je ne t'ai pas dit que pour moi. Je t'ai dit encore une fois de plus, je subis. Je n'ai pas pour ça que je leur donne raison. Quoi que ce que je pense, je peux penser quoi que ce soit, qu'est-ce que ma voix va apporter ? J'ai mes idées, je dis que ce n'était pas normal, je dis que ce n'est pas logique. Bien sûr que je le dis. Et ça va changer. Quoi ? Très bien. Donc, on a dit ce qu'on pensait. Bon, l'histoire du 20 janvier, on a dit tout ce qu'on pensait. Moi, je trouve ça loin. Et puis, on n'a pas fini. Parce que 20 janvier... Vous savez que le couvre-feu, je tiens, parce que je me suis renseigné sur ça, le couvre-feu va durer au moins minimum, soi-disant, jusqu'au 20 janvier. Février. Janvier, janvier, pour l'instant, c'est 20 janvier. Oui, c'est l'état d'urgence. Par contre, je précise, attention, on n'est pas à l'abri que ça se prolonge parce que c'est minimum le 20 janvier. Et attention, on est encore moins à l'abri parce que c'est en discussion depuis cette semaine qu'on soit encore cumulé avec le confinement à partir de janvier. Chouette. C'est exactement tout ce qu'il ne faut pas qui nous arrive. Oui, on n'est pas à l'abri, c'est en discussion en ce moment. donc c'est loin d'être fini, je vous le dis d'avance. Loin, 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 loin d'être fini. Surtout qu'en plus, leur objectif, c'est d'être en dessous des 5000 cas par jour. Et on est moins à l'abri. Est-ce que tu as vu les informations, Sandy, ces dernières 24 heures ? Est-ce que tu as vu ce qui se pose, ce qui est en train de se passer en Angleterre ? Oui, j'ai vu, bien sûr. Il y a l'histoire de la mutation du virus. On en a parlé beaucoup. Non, 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 je ne te parle pas du... Oui, ça a un à voir. Ça a un à voir avec ça. Oui, mais qu'est-ce qu'ils ont fait l'Angleterre hier ? Je sais que je suis surtout au compte de l'Italie. Oui, je te pose la question, qu'est-ce qu'a fait l'Angleterre hier ? Ça a été fait du jour au lendemain. Eh bien, vas-y, dis-le. Vas-y, dis-le. À partir de... Ils ont décidé ça avant-hier. Hier, confinement total en Angleterre. Eh bien, l'Italie, c'est ce qu'ils ont fait aussi. C'est-à-dire que plus personne ne sont. Mais l'Italie vient de faire pareil. Il y a l'Allemagne qui a fermé les commerces. Je crois que je ne veux pas dire de bêtises. Je ne veux pas dire de bêtises. L'Italie, je ne sais pas s'ils sont en confinement total. Si, ça a été annoncé. L'Italie, si. Depuis quand ? Hier. Oui. Je sais que... Je sais que... Comment il s'appelle ? L'Angleterre, ça a été vite fait. Le Premier ministre, il a dit demain on ferme. Le lendemain matin, tout était bouclé. L'Allemagne, je pense que je ne savais pas. L'Allemagne, je ne savais pas. Par contre, j'étais au courant pour l'Italie et bien sûr la Grande-Bretagne parce que c'est encore plus compliqué parce que soi-disant que le virus qu'il y a en Grande-Bretagne est soi-disant plus dangereux qu'il contaminerait. C'est le même. Non, non, ce n'est pas le même. Apparemment, il y aurait un virus qui aurait évolué en Grande-Bretagne et qui soi-disant serait plus à risque et qui contaminerait plus que celui qu'on a en ce moment. C'est le même qui a muté. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Voilà, mais c'est le même. C'est le même qui a muté. Mais il est plus, soi-disant, qu'il est plus dangereux parce qu'il est plus contaminé, qu'on a contaminé plus que l'original, on va dire. Voilà, c'est ça le gros problème. Mais là, il y a eu toutes les fermetures d'aéroports, tout ça envers la Grande-Bretagne. C'est ce que j'ai entendu, ça, par contre. Donc, il n'y a plus aucun transport qui va vers la Grande-Bretagne en ce moment. La tête du ministre britannique, il devrait des fois se coiffer. Excusez-moi du peu. Il est le cousin à Trump. Oui, mais en pire. Parce que, excuse-moi, t'as vu la coiffure en pétardie là, excuse-moi. On a été morts de rire avec Michel. Pour finir, je voudrais qu'on fasse un débat sur le vaccin. Alors, évidemment, est-ce que vous avez entendu que le vaccin arriverait dans les prochains jours ? Voilà. Ça a été dit dans les prochains jours, mais ça serait plutôt dans les prochaines semaines. Non, ça serait dans les prochains jours, apparemment. Oui, dans les prochains jours pour la première vague. Et la première vague, ça serait pour les personnes âgées. C'est ça. C'est exactement ça. Il y a plusieurs phases, en fait. Phase 1, c'est pour les résidents des EHPAD. Voilà. Phase 2, c'est quand il y aura plus de doses disponibles pour les 75 ans et plus. Voilà. Vous suivez. La phase 3, ça sera pour les personnes à risque du fait de leur âge. Par exemple, les 50-65 ans ou par rapport aux comorbidités non-vaccinées antérieurement. Et la phase 4, ça sera par contre au courant printemps. 2021. Voilà. Apparemment, le virus serait... Voilà. Le virus. N'importe quoi. Le vaccin serait... Voilà. Plus... Le vaccin sera plus surtout aux personnes âgées dans un premier temps et pour toute la population courant printemps 2021. Mais c'est pas la question que je pose. Est-ce que vous y croyez à ce vaccin ? On en a un petit peu parlé, un petit peu... Je vous en souvenez, le 25 novembre. Est-ce que vous y croyez ? Est-ce que c'est fiable ? Est-ce que vous ferez vacciner ? Est-ce que ça doit être obligatoire ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Personnellement, moi, oui, je me ferais vacciner. Après... Y compris si c'est pas fiable à 100% ? Y compris si c'est pas fiable à 100%. Après, c'est sûr qu'il y a des risques de... Comment dire ? D'effets secondaires. Oui. Mais bon, maintenant, si on teste pas, on n'arrivera rien. Donc... Quelqu'un peut me... me repréciser la fiabilité actuelle du vaccin à combien de pourcents ? 95. Duquel ? Le dernier, là. Celui qu'on entend parler le plus souvent, là. Il est à 95% d'efficacité. Il est à 95, celui-là ? On est d'accord ? Dans la nouvelle, là. Dans la nouvelle. Mais ça date de... Ça date du mois de... Parce qu'il y en a deux, hein. Je crois, vaccins en cours. Deux ! Il y en a plus de deux, oui. Enfin, il y en a deux qu'on entend beaucoup parler. C'est ça que je veux dire. Il y en a un à 92% et l'autre à 95%. Voilà. Mais ça date du début octobre. Parce que... Voilà. Parce que j'ai un sondage sur ça, sur 18 000 personnes, il y a 54% des personnes interrogées qui se disent prêtes à se faire vacciner au mois d'octobre 2020. 54%, c'est faible, hein ? Oui. Ça fait juste une sur deux, à peu près que c'est bâtiment. C'est très, très faible quand on y réfléchit. Mais vous y croyez, à ce vaccin ? Parce que c'est pas un petit peu trop... Il y en a plein qui se disent et normalement, un vaccin, ça se fait en 10 ans, tandis que là, il se fait à peine en quelques mois. C'est assez incroyable. Après, il y a eu tellement d'argent qui ont été investis sur ça dans le monde. À la fois, c'est pas une surprise et à la fois, voilà, ça fait peur parce qu'ils se disent un vaccin aussi vite, c'est assez impressionnant et ça fait peur à la fois sur le côté fiabilité parce qu'on ne connaît pas non plus les risques, on ne connaît pas forcément tous les risques, tous les effets secondaires. Alors, si, il y a quelque chose que j'ai entendu récemment, soit disant qu'il y a un des vaccins qui... Si j'ai bien entendu, tu me dis, maman, si je dis une bêtise, qui paralyserait un petit peu le côté facial. Est-ce que c'est vrai, ça ? Alors, c'est ce que j'ai un petit peu entendu parler. Il y a peut-être eu un cas, il y a peut-être eu un cas ou deux ou trois, mais c'est pas... Je pense pas que ce soit systématique, autrement, ils le feraient pas. Après, il y en a certains qui se sont fait vacciner ces derniers jours. Est-ce que sur ces... Les personnes qui se sont fait vacciner ces derniers jours, est-ce qu'on sait... Est-ce qu'on connaît les résultats ? Non, il n'y a pas de retour de résultats. C'est un petit peu tôt pour le dire, quoi. D'accord. Pour voir, une fois qu'il y aura une plus grande échelle de personnes vaccinées, là, on pourra faire un quota stable des épaises secondaires qu'il y a pu y avoir chez telle ou telle personne. Là, pour l'instant, il y a trop peu de personnes qui ont été vaccinées. Mais sinon, est-ce que ce vaccin doit être obligatoire ? Alors, ça, je précise qu'Emmanuel Macron a bien précisé en public qu'il ne sera pas obligatoire. Ça, je tiens à le préciser. Mais est-ce que pour vous, il doit être obligatoire ? Non. Non, non. Non, c'est ce qu'on appelle le libre-arbitre. Chacun fait comme il veut. Ah bon, alors, si on est libre-arbitre, pourquoi on nous... Alors, c'est un petit peu ce que je vous ai dit le 25 novembre. Si on a libre-arbitre, pourquoi on a des vaccins obligatoires quand on est nourrisson ? Ce n'est pas pareil. Mais tu dis pas de libre-arbitre ? Non, mais je te parle de nous en tant qu'adulte. Ah bon, parce que l'hépatite B, en tant qu'adulte, toi, tu as un libre-arbitre ? Ben oui, tu n'es pas obligé de te faire vacciner pour contre que tu n'es pas obligatoires. Ah si, c'est tous les 10 ans l'hépatite B. De quoi ? C'est censé être tous les 10 ans l'hépatite B. Mais ce n'est pas obligatoire. Tu as des rappels de vaccins tous les 10 ans. Tu as des rappels de vaccins tous les 10 ans. R-O-R. Ah, R-O-R. Parce que R-O-R, ça fait métro pour moi. Non, mais tout ce qui est R-O-R, tout ce qui est hépatite B, tous les vaccins pour nourrissons, oui, ils sont obligatoires parce que ça leur permet un système immunitaire plus performant pour la suite. Ceux-là, oui, ils sont obligatoires pour les nourrissons avant les deux mois, il me semble. Si je ne me dis pas de conneries. Mais après, quand nous, en tant qu'adultes, on n'est pas obligé d'aller faire les vaccins de tout ce que tu veux. Certains vaccins sont normalement obligatoires, mais on les oublie forcément beaucoup. On les tétra-coq, des trucs comme ça, si je ne me trompe pas. Mais sinon, non, on a quand même notre l'hépatite. On va se faire vacciner si on a envie. Et si on ne veut pas se faire vacciner pour la COVID, on n'ira pas. Voilà. Mais moi, il y en a un qui n'est pas obligatoire, c'est celui de la grippe. Voilà. Quand on nous vaccine tous les ans, vous savez, la sélection. Mais aucun, aucun sont obligatoires. Si le vaccin... Tu as par exemple, tu as un qui faudrait normalement se faire vacciner, c'est le tétanos. On ne t'oblige pas à te faire vacciner contre le tétanos. C'est une question que je pose. Mais bon... Après, moi personnellement, le vaccin, je ne sais pas, moi personnellement, je n'ai pas réfléchi si je me ferais vacciner. C'est un peu trop tôt pour le dire. Moi, j'en ai parlé la dernière fois, j'ai dit que je voudrais que le vaccin soit surtout fiable à 100% avant de se faire vacciner. Je trouve ça un peu tôt. Je trouve ça très tôt. Je voudrais avoir des résultats sur les premiers vaccins, sur ceux qui sont vaccinés avant de me projeter là-dessus. parce que... Oui, mais quand est-ce qu'il sera à 100% d'efficacité ? Ça peut être demain, ça peut être dans 6 mois, ça peut être dans un an ou dans 20 ans. Je suis désolé, pendant 10 mois, je n'ai jamais eu le virus. Je fais attention, tout ça, je peux faire mieux 1000 fois porter un masque plutôt que d'avoir des vaccins et empirer mon état de santé. Moi personnellement, je n'ai pas envie de ça. En tout cas, je dis, j'ai donné mon opinion personnelle. Je n'ai jamais dit qu'il faut suivre ce que je dis. C'est mon avis personnel. C'est pas un ordre que je dis. C'est mon avis. J'ai parlé d'opinion. Moi, j'ai le droit d'avoir mon opinion à ma connexance. Sachez que la France disposera quand même d'un potentiel de 200 millions de doses qui permettra de vacciner 100 millions de personnes puisque le vaccin nécessite à ce jour deux injections quand même. Ça, il fallait le dire aussi. Voilà, donc vaccin, donc les prochains jours, bien sûr, et on attend les résultats. Le 27 décembre, on commence. Je viens de le voir. C'est bien ce que je dis. Je viens de le voir. C'est un article qui est passé il y a deux heures et j'ai regardé si l'Italie était totalement confinée. Non. Alors, c'est ce qui a été dit hier soir parce que c'est ce que j'ai vu sur Facebook. Oui, mais tu sais, sur Facebook, il y a beaucoup de conneries si les gens les sortent. Mais moi, je viens de regarder sur Google, j'ai demandé si l'Italie était confinée. Ils le diraient. En tout cas, l'Italie serait touchée. C'est ce qu'il y a apparemment. Touchée, où ils repartent de plus belle. Mais peut-être qu'ils sont confinés et que sur Google, ils ne le disent pas. Mais moi, je n'ai pas entendu dire qu'ils étaient... Il y a peut-être une région d'Italie. Il me semble que j'ai vu qu'il y avait une région d'Italie où ils étaient confinés comme au premier confinement. Parce que je sais que l'Italie est touchée. Voilà. C'est ce que j'ai vu. Et l'Italie entière n'en ont pas encore. Ça va venir. D'accord. C'est ça que j'ai parlé de l'Italie. Je m'excuse aussi et si ce n'est pas toute l'Italie, je m'en ai sué mais j'ai beaucoup entendu parler de l'Italie. Non, non, non. Moi, j'ai regardé parce que ce n'était pas sûr non plus. Ça me dit, attention. Moi, je ne sais pas, je regarde. Mais c'est que... Et tu as vu que pour ce vaccin, il a un nom à coucher d'or avec le logement. Il faut qu'il soit maintenu à moins de 80 degrés. C'est vrai. Dans l'azote. Oui, sachant que chez nous, on n'a pas d'azote. Alors, le vaccin, il s'appelle Pfizer. Voilà. Je vais dire une chose. Moi, personne ne veut pas demander mon avis. C'est pas le nom du magazine. C'est le vaccin. Je suis contre la vaccination. C'est bien. Pfizer, c'est le nom du labo. Non, c'est le vaccin Pfizer. Si je te le dis. C'est le nom du labo. Tu me le confirmes ? C'est comme Mélan et compagnie. Maman, est-ce que... C'est le nom du laboratoire. Voilà, c'est ce que je viens de dire. C'est le nom du labo. C'est comme Mélan. Oui, il porte le nom du laboratoire. Et c'est aux Etats-Unis qu'il a vu le jour, ce vaccin. Et ça a été utilisé en Angleterre depuis le 8 décembre, quand même. Oui. Et ça a été utilisé aux Etats-Unis, au Canada. Heureusement, parce que... Voilà, la reine devait se faire vacciner. Bon, il y a eu quelques... Comment ça s'appelle ? Des effets secondaires sur certaines personnes. Donc, elle ne se fait plus vacciner, la mamie. Bon, une dernière question. Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... On... Ben, quel est l'avenir de tout ça ? Est-ce qu'on doit s'attendre encore au pire pour la suite ? Qu'est-ce qu'on doit... Attends, je prends ma boule de cristal. Peut-être que je vais pouvoir te le dire. Qu'est-ce que vous attendez ? À quoi s'attendre pour l'avenir ? Des confinements, des confinements et des confinements et rien que du confinement ? Combien de temps on va subir tout ça ? Ça va durer combien de temps ? Moi, personnellement, je n'attends rien. J'espère. J'espère le mieux pour tout le monde. Parce que ça devient une catastrophe. Ça devient catastrophique, je veux dire. On ne peut pas dire ce que demain sera fait. On n'en sait rien. C'est de l'amerdouille. Je ne sais pas. Franchement, moi, j'ai un certain âge. Je n'ai jamais vu une merde pareille. En tout, en tout, en tout. On en a subi des choses, les grippes aviaires et tout. Mais c'est vrai que là, celui-là est costaud. Là, c'est clair. La seule chose qui m'inquiète, c'est combien de temps ça va durer. Parce qu'on ne va pas vivre confinement, déconfinement, reconfinement et encore déconfinement. Ça va durer combien de temps ? Oui, ça me dit, si tu n'as pas le choix, qu'est-ce que tu feras comme les copains ? Ce n'est pas l'histoire de ne pas avoir le choix. Et puis, le but aussi, ce n'est pas l'histoire de ne pas avoir le choix. Il y a des gens qui sont fragiles. Attends, ça va aller au désastre, les suicides et tout ça. Mais oui, mais oui. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Ou alors, on n'écoute pas le gouvernement. On ne sait pas exactement. Tu préfères quoi ? Qu'il y ait plus de suicides que de morts de Covid ? Pour moi, un mort, c'est un mort. Qu'il soit mort de la Covid ou qu'il soit mort d'un suicide, pour moi, c'est un mort. Sûrement, tu ne vas pas comparer une maladie et le suicide quand même. Est-ce que tu crois que c'est nous qui allons changer ce qui se passe ? Non. Eh bien, on subit, on attend et on espère que de même, ça ira mieux. Ça, ce n'est pas gagné, je vous le dis, franchement. Pour l'instant, on ne va pas donner de l'espoir. Pour l'instant, il n'y en a pas aujourd'hui. C'est pas parce que... Et puis le vaccin, alors ça, ça a été déclaré. Ce n'est pas remède miracle à ce jour. Je vous dis franchement... Mais par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, tu disais confinement, déconfinement, reconfinement, machin. À mon avis, tel que c'est parti, on n'est pas prêts à voir la fin. Oui, mais en plus, apparemment, je le dis, on va finir avec ça, le vaccin ne serait pas encore le remède miracle pour éradiquer le virus à ce jour. Ce n'est pas parce qu'on se fait vacciner que le virus ne va pas tourner. Et sachant qu'on précise, malheureusement, en plus, tout le monde ne va pas se faire vacciner. Donc, ce n'est pas fini. Cette affaire, on entendra parler pendant encore très longtemps de ce virus. On n'a pas encore fini de subir, comme on dit, tout ce qui est confinement, tout ça, l'isolement, tout ça. Et puis, je ne préfère même pas en parler au niveau économique que ce qu'on va subir encore. Et on n'en a pas fini du tout. Et surtout, en plus, et ce n'est pas fini, pourquoi ? C'est parce qu'en plus, il y a des virus qui se mutent, en plus. Ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Parce que s'il y a une mutation de virus et que le vaccin n'est pas efficace aux mutations de virus, eh bien, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Et ça me dit, explique-moi comment ça se fait qu'il serait parti de Chine il y a un an et qu'à ce jour, il n'y a plus de confinement en Chine. Les restaurants, les bars, les discothèques sont ouverts. Est-ce qu'ils ont mieux géré l'affaire que nous ? Est-ce que, voilà, comment ça se fait que là-bas, il y a eu tant de bins qu'il est parti de là-bas et que là-bas, il n'y a plus rien ? Il y a une autre question qui se pose. Comment ça se fait qu'en Afrique, il y a moins de contamination ? Tu sais qu'il y a une histoire de, comment ça s'appelle, de climat aussi. La Chine est au même climat que nous, ils sont à l'hémisphère nord. Oui, les coronas, tout ce qui est grippe, machin et truc, bon, c'est la fête à la saucisse pour eux l'hiver. Quand plus il fait froid, plus ils vont se proliférer, profiler, proliférer. Mais je ne pense pas qu'après, avec la Chine, ce qui s'est passé, je n'en sais rien. Est-ce qu'ils ont mieux géré que nous ? Je ne sais pas, en attendant, c'est terminé. Ils n'ont plus rien. Après, il y a aussi cette question, pourquoi l'Afrique est moins contaminée ? Ça aussi, c'est une grande question que tout le monde se pose. Et ça, on ne pourra pas... Eh bien, heureusement, parce qu'alors les pauvres, s'ils étaient au même niveau que nous, avaient déjà la misère qu'il y a en Afrique, je crois qu'ils n'ont pas besoin de ça. En plus, là-bas, ils ont des manques de soins incroyables. Il ne faut pas l'oublier. En tout cas, vous avez une conclusion pour qu'on fasse la pause ? Bon, mais non. Que dire. À part que, justement, que tout ça s'arrête, qu'on en sorte une bonne fois pour toutes et qu'on dise à ce putain de virus qu'il allait se faire encadrer chez les Grecs. Ah, parce que tu crois qu'il va t'écouter, le virus ? Non, mais je... C'est mon opinion. Voilà, j'en ai marre de ce virus à la con, c'est tout. Ok. 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 Voilà, c'est fini. A très bientôt. C'est fini.